Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous, content de vous voir aussi nombreux pour cette dernière conférence du cycle Archeo 2014. Alors on termine le cycle 2014 et cette conférence en fait c'est aussi le prologue au printemps des sciences qui sera aussi sur le même thème puisque le printemps des sciences va aborder tout ce qui est archéologie et recherche de nos origines. Alors pour terminer ce cycle Archeo, on a le plaisir d'accueillir trois spécialistes d'un sujet vraiment passionnant puisqu'ils vont venir nous parler de la cathédrale de Tournai, de son fameux sauvetage. Si vous allez faire un tour à Tournai pour l'instant, voir ce chantier c'est assez spectaculaire, je pense que c'est digne de ce qu'on voyait au Moyen-Âge. Alors pour nous parler de ce sujet, donc dans l'ordre en partant de la droite, on a Laurent Delosé qui est archéologue médiéviste, qui est en charge du supervise, tu es en charge des travaux de restauration à la cathédrale, c'est quoi ton titre ? Voilà, en charge de l'accompagnement archéologique des travaux là-bas. En fait son bureau est vraiment dans le chantier, ça c'est impressionnant. Ensuite on a Thierry Descamps et Laurent Van Paris qui sont tous les deux ingénieurs civils d'architectes ici à Lumons. Et ils ont aussi beaucoup travaillé sur la cathédrale et justement ce qu'ils vont vous présenter c'est la conjonction du travail des ingénieurs et des archéologues. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et ce défi d'avoir lancé cette belle conférence. Donc voilà, bienvenue à Lumons et bonne soirée à toutes et à tous. Bien, merci Francesco, bonsoir à toutes et à tous. Merci de vous être déplacés ce soir pour nous entendre parler de quelque chose qu'on a voulu intituler « Quand les archéologues s'allient aux ingénieurs » parce que vous allez voir que c'est vraiment d'Allianz qu'il s'agit. Et avec un focus particulier sur un bâtiment remarquable en Hainaut qui est la cathédrale de Tournai. Donc Francesco nous a déjà un petit peu présenté. Donc la rencontre elle date d'il y a presque 15 ans. Laurent reviendra sur la genèse de la rencontre. Moi ce que je vais commencer par vous exposer un petit peu c'est la thématique de notre exposé. Et cette thématique c'est les alliances fructueuses entre des archéologues et des ingénieurs. Et donc vous verrez qu'on va faire l'exposé à trois voix, à six mains. Et j'ai commencé par cette petite présentation qui va très brièvement vous présenter la vision que les ingénieurs ont de l'archéologue du bâti. Et aussi la vision que les ingénieurs ont des ingénieurs. Vous verrez que Laurent vous donnera probablement une autre vision et c'est ça qui fait la richesse. C'est finalement le fait que ces gens-là se retrouvent à travailler ensemble à un moment donné sur un sujet d'études commun. Et ça permet de faire avancer certaines choses. Donc pour nous, ingénieurs, la mission de l'archéologue du bâti, c'est quelque chose qui s'articule entre développer des savoirs et accompagner finalement des interventions. Alors au-delà de la boutade de la figure de Philippe Gueluc que vous aurez reconnue, je pense que l'archéologue, dans un premier temps, nous, on trouve que c'est quelqu'un qui est là pour documenter une situation dans le but de mieux connaître. Et dans l'idée, après, quand on a accumulé une connaissance suffisante, qu'on a bien compris certaines choses, arriver à faire connaître. Donc évidemment, à côté de ça, il y a une dimension scientifique et orientation vers le grand public, améliorer les connaissances autour d'un bâtiment, autour d'un site qu'on va étudier. Mais il y a une autre chose qui est peut-être moins claire dans l'esprit de tout un chacun, c'est que l'archéologue du bâti, il est là aussi pour orienter. L'information qu'il va collecter va permettre d'orienter qui ? Des acteurs de terrain, ça veut dire l'architecte, ça veut dire les entrepreneurs qui sont là sur des choix au niveau de leur chantier de conservation, de restauration. Et avant ça, les décideurs politiques qui vont être à un moment donné, qui vont devoir poser des choix quant à une direction à prendre pour un projet de conservation ou de restauration. Et donc pour tout ça, on a besoin d'avoir de l'information et ça va être le rôle de l'archéologue de l'amener. Alors il a quoi comme outil ? Il va revenir dessus. Le premier outil, quand je présente Laurent Deléouzé, c'est cette photo aussi qui date un petit peu. C'est, vous l'avez vu probablement dans le lancement de la conférence qu'on avait fait circuler, l'archéologue, pour mener à bien ses observations, il ne va pas le faire d'ici en regardant comme ça les choses, non. Il va prendre son petit matériel d'escalade, va escalader réellement le bâtiment et va aller mettre le pied à des endroits où finalement la dernière personne qui a mis le pied, c'était au XIIe ou au XIIIe siècle, c'était les bâtisseurs. Et depuis, comme ce n'était pas accessible, plus personne n'y a mis le pied. Donc il y a de l'information qui est cachée à cet endroit-là et qui va être le premier à retrouver. Donc ça c'est fantastique, il paraît que c'est un bâtiment qui se trouve en plein centre de la ville. Donc tout le monde passe à côté, tout le monde vit à l'intérieur, il y a des endroits qui n'ont plus été visités depuis le XIIIe, depuis le XIVe siècle. Et l'archéologue du bâti va être le premier à y aller pour observer. En plus d'observer, l'archéologue va faire quoi ? Il va prendre des mesures, il ne va pas se contenter de nous faire des petits dessins, des petits croquis, vous allez voir ce qu'il va vous présenter après au niveau des relevés. Il va aller collecter cette information, faire son relevé, mais ça va être toujours quelque chose qui, pour les ingénieurs, est particulièrement intéressant, parce que c'est excessivement précis. On voudrait le faire nous-mêmes, déjà on ne le ferait pas, parce qu'on n'aurait pas le courage. L'ingénieur est de nature un peu fainéante, principe du moindre effort. Et s'allier avec un archéologue, c'est particulièrement intéressant pour nous dans la partie intervention. Et puis après, les sources de connaissances, on a des historiens qui ont déjà collecté des informations au fil du temps, qui les ont rassemblées, et puis on a des éléments qui sont disponibles. Et l'archéologue du bâti va pouvoir aller rechercher de quoi contextualiser finalement les découvertes qu'il va pouvoir avoir pu faire en termes d'observation et de mesure. Et puis le dernier outil sur lequel peut s'appuyer l'archéologue du bâti, c'est éventuellement des alliés. Et alors j'ai pris l'image bateau de comment représente un ingénieur. Un ingénieur, normalement, a une chemise, un casque blanc et des lunettes, pour être sûr de se protéger. Et ici derrière, toujours en tête, quelques bonnes formules mathématiques qu'il va pouvoir essayer d'appliquer, c'est le but pour un ingénieur, de les appliquer à quelque chose. Ici, dans ce cas qui nous occupe, un bâtiment ancien sur lequel il a été convié par un archéologue du bâti. Alors, j'ai présenté la vision que nous on a de l'archéologue, la vision que nous on a des missions de l'ingénieur architecte, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui, dans le cadre de ces missions, est amené à faire deux choses. Capter de l'information, dans quel but ? Dans le but de l'utiliser pour répondre à des questions. Un ingénieur, son objectif, sa seule mission dans la vie, c'est de répondre aux questions qu'on va lui poser. Alors évidemment, celui qui est ingénieur chimiste va répondre à des questions normalement dans le domaine de la chimie. Celui qui est ingénieur architecte, on va toujours lui poser des questions dans le domaine du bâtiment. Et donc, il y a deux parties à la mission, deux facettes à la mission. Et vous allez voir que capter l'information, voilà, utiliser l'information, on voit des choses ici qui sont assez intéressantes. On voit un ordinateur, et oui, l'architecte, l'ingénieur, dans ses missions, comme il a besoin de répondre à des questions qui sont parfois complexes, il a été amené à développer des outils particuliers. Alors, ce n'est pas nous qui les avons développés, ni M. Descamps, ni M. Van Pareys. À l'origine, les environnements de calcul où on peut simuler une réalité virtuelle, ils ont été développés pour ce genre d'application. Pensez bien qu'on ne peut pas envoyer une fusée en disant, si celle-ci ne marche pas, on verra bien, on modifiera un petit peu, on en verra la suivante. La logique et ses erreurs en aéronautique, en aérospatiale, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus efficace. Et donc, on a développé ce genre d'outils dans les années 1980, et avec le développement de ce genre d'outils, finalement, on est amené à étudier des problèmes aussi plus complexes. Ce que vous voyez ici, c'est un problème de biomécanique, vous avez une prothèse à l'intérieur de l'os, la même chose, on ne peut pas dire à monsieur ou madame qu'on vient d'opérer pour installer la prothèse, mais on a une nouvelle prothèse, on va vous la mettre, s'il y a un problème, vous revenez, soit on a cassé l'os, soit on a cassé la prothèse, mais on vous réopère gratuitement, on ne peut pas faire, et c'est erreur. Et donc, on a développé des environnements de simulation pour ça, des ingénieurs, et finalement, ça s'est démocratisé de plus en plus, et on se dit, on peut aussi être amené à étudier des problèmes de bâtiments. Le viaduc de Milo, on ne va pas risquer de construire un viaduc comme ça, à 300 mètres au-dessus de la vallée, et dire, on va attendre de voir ce qui va se passer avec la première tempête. Non, il faut anticiper. Et donc, dans ce cadre-là, les ingénieurs des constructions ont commencé à anticiper avec des problèmes de bâtiments, et on voit qu'on peut l'appliquer pour voyager dans le futur, et on va voir qu'on peut l'appliquer aussi, ces environnements de simulation virtuel pour voyager dans le passé. Un seul problème, utiliser l'outil, c'est bien, il existe, il n'y a rien à faire, il faut arriver à nourrir correctement notre environnement de simulation, notre environnement de réalité virtuelle. Pour ça, il faut arriver à pomper de l'information dans la réalité. Et pomper l'information dans la réalité, c'est facile pour celui qui veut faire une prothèse en titane, avant de faire la prothèse, il achète le titane, il l'amène au laboratoire, il le casse comme ça, il regarde quelle force nécessaire, il le casse comme ça, il regarde quelle force, comme ça, il a toutes les infos, il peut le mettre dans le modèle. Nous, on arrive dans une cathédrale, par exemple, cathédrale de Tournay, on ne va pas prendre un mètre cube de pierre, le ramener au labo, le casser, et dire, c'est parfait, il tenait encore bien deux tonnes par mètre carré. Dommage, on vient de le casser, on va perdre de l'information, on ne peut pas se permettre de perdre de l'information au niveau patrimonial, on va saccager, on va sacrifier de la matière pour nourrir un modèle dans le but de conserver le bâtiment, ça, ce n'est pas logique. Et donc, notre problème, c'est d'arriver à faire des choses sans détruire. Et pour arriver à capter de l'information sans détruire, vous allez voir que quand Thierry Descamps ou moi-même allons parler, on va vous parler d'ingéniosité, l'ingénieur doit être un peu ingénieux aussi, pour arriver de manière détournée, capter de l'information sans détruire le sujet d'étude, pour le mettre dans nos modèles. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais un petit peu vous présenter. Et vous allez voir que dans l'Alliance, je vais passer la parole maintenant à Laurent, on va vous parler de choses comme des murs, des maçonneries, des charpents, du bois, des fondations, des sols. Vous allez voir que dans tous ces domaines-là, quelque part, l'archéologue et l'ingénieur peuvent être amenés à travailler. Et vous verrez où sont les liens entre la théorie, finalement, que je vous ai montrée, et la pratique appliquée au bâtiment qu'est la cathédrale de Tauron. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Si vous avez des questions, on pourrait toujours les poser par après. Donc, ce que maintenant Laurent va vous présenter, c'est une première approche qui ne va pas nécessairement vous parler beaucoup de problèmes de bois, qui ne va pas vous parler nécessairement beaucoup de problèmes de sous-sol, qui va vous parler de choses qui se trouvent au-dessus du sol, du problème de maçonnerie. Et c'est quelque chose qui, nous, les ingénieurs, nous plaît beaucoup, parce que simuler des problèmes de maçonnerie, c'est facile. Pourquoi ? Parce que la maçonnerie qu'on fait maintenant, c'est toujours mettre une brique sur une brique avec du mortier. La maçonnerie qu'on utilisait au Moyen-Âge, finalement, quand on a construit les bâtiments anciens, c'était peut-être pas des briques, c'était des pierres, mais elles étaient assemblées avec du mortier. Ce n'était pas un mortier avec du ciment, c'était un mortier avec de la chaux, mais en gros, la technologie n'a pas beaucoup changé. Et aussi, on aime beaucoup, parce que c'est un matériau qui est un matériau créé par l'homme, la maçonnerie. Vous allez voir que le jour où on va commencer à approcher des problèmes de charpenterie, avec un matériau broie qui est un matériau naturel, on va avoir beaucoup plus de problèmes, on saura aller beaucoup moins loin. Mais je n'en dis pas plus, je laisse la parole à notre collègue pour vous parler de ces problèmes. Merci Laurent pour cette introduction. Nous avons, nous les archéologues, débarqué sur ce chantier de la cathédrale de Tournai suite à un appel d'un ingénieur, ce qui est tout à fait inhabituel pour nous. Il s'agit en l'occurrence de M. Haril Tillman, qui avait son bureau d'études et qui était en charge pour la province de Hainaut de l'étude de stabilité du cœur, qui depuis quelques décennies donnait des signes inquiétants d'instabilité chronique. Une tornade, vous en avez sûrement entendu parler, est passée à quelques dizaines de mètres du cœur en 1999, a secoué un peu l'édifice, ce qui a lancé la machine d'une étude plus lourde, d'une confortation provisoire du cœur et d'études plus poussées que ce qui avait été réalisé jusque-là. Là-dessus, M. Tillman fait réaliser des relevés du monument, constate qu'il est extrêmement déformé pour toutes ses structures portantes, les piliers, les contreforts, tout ça, mais que les voûtes sont à peu près régulières, leur centre de courbure est à peu près ponctuel. Or, une voûte sur un bâtiment complètement déformé ne peut plus être régulière. Les appuis des voûtes principales du bâtiment se sont écartés au maximum de 80 cm dans les parties hautes. Mais là-dessus, la voûte est régulière. D'où sa question tout à fait pertinente, que s'est-il passé ? Ce bâtiment ne peut pas être homogène. Il a constaté que ses compétences propres ne lui permettaient pas de départager les parties originales des parties probablement refaites, et ce, dans une très large mesure. La question était, est-ce que finalement, la moindre des voûtes de ce bâtiment est encore en place ? Les arcs boutants sont du XIXe siècle en l'état, ça, tout le monde le sait, d'accord, mais leur géométrie est-elle celle d'origine ? En outre, un modèle aux éléments finis appliqués au bâtiment actuel, c'est-à-dire que vous prenez le bâtiment tordu, vous le redressez, vous introduisez ces données dans une de ces machines de calcul magique dont mes collègues vous parleront, et si vous le lâchez, vous n'obtenez pas la déformée actuelle. Il y a donc eu une vie de ce bâtiment sur près de 8 siècles qui échappe à l'ingénieur et qui, à ce moment-là, fait appel à l'archéologue. Pour nous, c'était un peu une première et c'était fort agréable. Nous avions des questions. Il y avait une problématique et nous pouvions apporter quelque chose de concret. Notre métier, c'est de faire l'histoire, de raconter l'histoire des hommes et de leur création. La spécificité de l'archéologue par rapport à l'historien, c'est qu'il fait parler ce qui n'est pas écrit. Il fait parler les œuvres d'art, il fait parler le sol, le sous-sol, toutes les traces d'activité contenues dans le sol et, pour les archéologues du bâti, il fait parler le bâtiment. De fait, les archives sont étonnamment muettes sur l'histoire de la construction de ce bâtiment avant, disons, le XVIe siècle. Pour la cartédrale romane, aucun nom, aucune décision. On a juste une consécration en 171 dont on sait maintenant qu'elle est arrivée près d'une génération après la fin des travaux. Pour le chœur gothique, on a des indications tardives et qui arrivent un peu par la bande. On confectionne un nouveau et magnifique lutrin pour le chœur, on commence à enterrer des chanoines dans certaines chapelles. Toutes ces indications permettent de situer, en gros, l'érection du chœur au milieu du XIIIe siècle. Mais les chanoines de l'époque n'attachaient pas à des faits aussi bassement matériels que la pose d'une première pierre, une grande importance. Et donc, ces événements n'étaient pas consignés. De même, des événements aussi triviaux que la réparation d'une voûte, la dépose et la repose d'un arc boutant, voire une reconstruction partielle, en tant que telle, ne méritent pas d'être consignés. Ce qui sera consigné, c'est qu'on fait circuler les chasses dans le diocèse de manière à collecter des fonds. C'est une entreprise toujours un peu risquée de faire sortir les chasses et de leur faire faire le tour de la Flandre, mais c'est rentable. Et ça, c'est noté à l'époque avec le but pour réparer l'Église. Et ça, ça arrive au XVe siècle. Donc, devant cette indigence des sources, il faut trouver un autre objet à faire parler. Et cet objet, c'est le monument lui-même. Alors, les outils de l'archéologue pour ce faire, ce sont principalement les matériaux et leur mise en œuvre. Nous envisageons la cathédrale comme un bâti, le produit d'un acte. C'est quelque chose qui a été construit. Ce n'est pas l'optique que pourrait avoir un historien d'art qui va s'intéresser à la forme finale. Nous, nous allons nous intéresser à l'objet matériel. C'est-à-dire le matériau, le choix du matériau, la mise en forme du matériau pour la taille de la pierre et la mise en œuvre, la manière dont cette pierre est posée dans le bâtiment. Tous ces aspects ont varié au cours du temps. Le choix des matériaux est le critère le plus stable. Jusqu'à la révolution industrielle, les matériaux sont essentiellement de production locale et circulent relativement peu. Donc, ce sont des choses stables. À part la brique, qui, dans nos régions, dans le Hainaut, fait une arrivée, au départ discrète et puis de plus en plus massive, au bas Moyen-Âge, disons 14e et surtout 15e siècle. Elle se généralise ensuite au point de dominer le monde de la construction et au point de rendre l'étude de certains bâtiments, je pense à un château à Moucron, particulièrement difficile. La pierre est plus parlante que la brique puisqu'elle garde de multiples traces de sa mise en œuvre. La mise en œuvre a donc évolué et les outils employés pour tailler le même matériau ont évolué parfois très rapidement. C'est un facteur culturel qui influence le choix des outils beaucoup plus que technique. Le calcaire carbonifère, dont vous avez ici un exemple, la pierre bleue de Tournai, se taille avec des outils tout à fait différents dans la vallée de la Meuse. C'est la même pierre, même âge, même couche géologique, du Dinantien par exemple, mais les successions d'outils utilisés sont tout à fait différentes. C'est l'avantage, que ce soit culturel. Si le choix était purement technique, on aurait les mêmes outils partout à toutes les époques. Or, ce n'est pas le cas. L'outil que vous devinez, enfin que moi en tout cas je devine, oui, sur ces moulures, c'est de la gradine, une sorte de ciseau à dents. Il laisse des traces en forme de petits points. En fait, il y a jusqu'à 6, parfois 8 dents sur le ciseau. Et cet outil signe une époque bien précise. Il arrive dans le Tournési à la toute fin du XIIe siècle, se généralise pendant le deuxième quart, et il disparaît sans laisser de traces, subitement, dans le dernier tiers du XIVe siècle. Entre ces deux extrêmes, il évolue peu, mais il évolue. Voilà ce que la même moulure taillée vers 1400 peut donner. Il n'y a plus ici la gradine fine. Il y a un outil qui se distingue assez mal sous le badigeon, mais tout est badigeonné dans cette région. C'est ce qu'on appelle la charrue. Un ciseau large, très puissant, qui s'employait auparavant, mais avant le passage de la gradine. C'était au XIIIe siècle un outil, pas encore de dégrossissage, mais ce n'était pas l'outil final. Il fallait que la gradine repasse dessus pour qu'on puisse parler d'une pierre bien taillée. À partir des années 1360-1770, on laisse tomber la gradine, et finalement, on trouve que la finition à la charrue suffit. Ça, c'est de nouveau la même moulure, mais taillée au XIXe siècle. Ciseaux. Mais le ciseau industriel, des aciers de très haute qualité, très résistants, qui vont garder une taille constante, qui attaquent la pierre toujours de la même manière, et qu'on emploie à l'époque, même si c'est de l'artisanat, de manière industrielle. C'est l'époque de l'industrie triomphante, et l'artisan n'aura de cesse de rivaliser avec la précision et la qualité de finition de l'industrie. L'artisan va régulariser ses tailles, va les rendre extrêmement homogènes en termes de rythme. Le nombre de coups au décimètre est extrêmement régulier. Les palettes, ici, ce qui contourne les moulures, sont elles aussi parfaitement définies. Ça signe une époque. L'aspect de surface peut aussi nous guider. Des peintures ont toujours été apposées sur les bâtiments, sur des badigeons ou directement sur la pierre. Ici, on a deux états. À gauche, vous avez un chapiteau repeint au XIXe siècle avec des peintures à l'huile. À droite, des peintures à la détrempe médiévale. Ça, c'est l'état tardo-gothique, XIV-XVe siècle, qui subsiste encore par endroits. L'état de dégradation de la pierre peut lui aussi parler, puisque les pierres ne vieillissent pas de la même manière. Et par exemple, les pierres employées dans le tournési à partir du XVIIIe et surtout du XIXe, c'est de plus en plus couramment le petit granit ou la pierre de mafle qui ne vieillit pas du tout de la même manière. L'étude des formes est utilisée aussi par l'archéologue, surtout pour la céramique, où là, nous avons ce qu'on appelle des typologies extrêmement précises. L'étude des formes de l'architecture est quelque chose qui se travaille depuis très longtemps, depuis plus d'un siècle, voire deux. Et donc, on a maintenant des très bons catalogues. Voilà un très beau petit crochet gothique avec ces petits restes de peinture. Toutes ces formes sont donc répertoriées, cataloguées et ça permet les comparaisons. Si vous avez un bâtiment parfaitement bien daté avec des crochets de tel type, des années 1240, et qu'un peu plus loin, dans la même ville, vous avez une église paroissiale qui présente rigoureusement les mêmes, mais là, il n'y a pas de texte pour dater, bon, au plus on accumule ce genre de données, au plus les typologies sont fiables et pour le Moyen-Âge, pour des bâtiments d'un certain niveau, en tout cas, d'un certain niveau de finition, on peut être précis à la génération près. Tous ces matériaux étant mis en forme doivent être mis en œuvre. Là aussi, il y a une évolution encore plus marquante, encore plus frappante. On a tous conscience de la différence de légèreté qui existe entre un bâtiment roman et un bâtiment gothique. Ce n'est pas juste une affaire de conception, c'est aussi une affaire de réalisation. Si un génie avait pu penser l'équilibre d'une cathédrale gothique au XIe siècle, il n'aurait pas pu la faire exécuter. ou avec les pires difficultés. La mise en œuvre dépend de l'état de développement d'une société. C'est une condition de possibilité. Le gothique a besoin d'un certain niveau de développement pour dégager un nombre suffisant de tailleurs de pierres qualifiés. Pas des saisonniers, des gens qui font ça toute l'année, qui peuvent faire des tailles extrêmement précises sur des pierres de grande dimension. Pour ça, il faut les outils. Il faut beaucoup d'outils, il faut beaucoup de fer. sur de la pierre bleue, par exemple, un tranchant s'use très rapidement. Il faut environ 20 tranchants par jour à un tailleur de pierre avec les outils de l'époque. Donc, le forgeron sur le chantier, ce n'est pas juste une image d'épinal, c'est un atelier, ce n'est pas juste un type, c'est un atelier qui bosse jour et nuit, notamment la nuit, puisqu'il refait les tranchants, il reforge à la limite les outils qui vont être donnés le lendemain aux équipes de tailleurs de pierre. L'usure est rapide au point que sur une pierre bien conservée, une pierre de pilier à l'intérieur, on peut facilement repérer l'endroit où le gars a commencé avec son outil tout frais et puis suivre la façon dont l'outil s'use. Les marques sont de moins en moins profondes, de plus en plus de moins en moins aiguës et puis, il reprend un deuxième outil et ainsi de suite. Donc, pour le gothique, il fallait des conditions de possibilités et il fallait une pensée technique. Le roman est un chantier, le chantier roman est un chantier qui se gère un peu au jour le jour où les tailleurs de pierre suivent de près les maçons et viennent à la limite prendre leurs mesures sur le tas et réaliser les pierres qu'il faut pour compléter tel pilier, tel mur pour mettre dans tel coin. Cent ans plus tard, le gothique gère sur la durée. Il pratique le plan à l'échelle, ce qui n'aurait complètement l'époque romane et il pratique les plans d'appareillage précis, ce qu'en jargon on appelle les calpinages. Vous en avez un exemple ici pris dans le déambulatoire du cœur de la cathédrale. Plusieurs choses. Vous avez donc ici le socle, la partie moulurée du socle, la base du pilier et au-dessus, le pilier proprement dit avec toutes ses colonnettes. Le tout est taillé dans des assises continues. Le dessin le montre. Les assises sont continues et parfaitement homogènes. Elles tournent autour de la trentaine de centimètres. A l'époque romane, ce n'est pour ainsi dire jamais le cas dans nos régions. La superposition des joints est constante. Cette partie-ci du pilier est taillée dans quatre pierres différentes. une, deux pour l'assise de départ ou l'assise suivante et trois pierres mais en fait c'est celle-ci et celle-là c'est la même pierre qui est retournée. Quatre pierres en tout et pour tout standardisées, toujours les mêmes qui vont se succéder en alternance pour éviter la superposition des joints montants. Les joints verticaux ne peuvent pas se superposer dans une maçonnerie. Vous avez exactement la même chose pour les trois colonnettes d'angle. Vous avez une pierre formant boutisse sur laquelle se superpose une pierre n'ayant pas de queue dans la maçonnerie et puis une boutisse. Le bâtiment est pensé au point que l'assise 1 comporte des pierres ne formant pas boutisse sur tout le périmètre du cœur. 110 mètres de maçonnerie continue et ainsi de suite. Ce bâtiment a été planifié et exécuté avec une grande rigueur ce qui a permis de boucler le chantier d'ailleurs à l'époque en une douzaine d'années. Toutes les époques n'ont pas travaillé comme ça. J'ai dit que l'époque romane ignorait ses développements mais les époques postérieures les ont en grande partie ignorées aussi parce que finalement cette manière de travailler est belle élégante elle a une certaine pureté mais elle est grande consommatrice elle fait du déchet les bancs sont irréguliers et en exigeant des assises continues ça veut dire que sur certaines pierres vous devez tailler beaucoup vous devez enlever beaucoup de matière de même il y a l'épaisseur du banc il y a la carrure de la pierre que vous pouvez sortir elle aussi elle est normalement dictée par les failles les fissures les limets comme on les appelle dans la pierre de tournée exiger une telle régularité vous oblige dans pas mal de cas à soit rejeter un bloc comme trop petit soit tailler beaucoup dans un bloc beaucoup trop grand et donc à partir du 14ème ce mode de travail disparaîtra et on aura quelque chose qui suit de plus près la provenance de la pierre voici le même dessin mais où tout est ramassé pour vous montrer la structure le gros avantage pour nous de ce mode de travail c'est que la moindre irrégularité là-dedans est immédiatement visible enfin moyennant un examen attentif du bâtiment peut-être pas pierre par pierre mais en suivant moins les lits et la superposition des joints mais deux erreurs se sont glissées dans le calpinage qui ont permis de localiser un arrêt du chantier on y reviendra quand je parlerai du coeur roman de même dans une structure pareille les réfections des 14ème et 15ème siècle dont je vais parler se voient peut-être pas comme un coup de poing dans l'oeil mais se repèrent assez facilement beaucoup plus facilement en tout cas que dans une maçonnerie romane où tout est fait de moellons et dans une maçonnerie de moellons il est extrêmement facile de venir faire des réparations et de les faire entre guillemets disparaître visuellement un dernier mot sur la conception de ces pierres voici les pierres des piliers de la croisée de l'église Saint-Jacques à tourner bien datées vers 1225 vous voyez la superposition des joints bleus et rouges qui se fait il y a déjà une certaine standardisation la pierre ici est simplement retournée donc vous avez quatre pierres pour former le pilier par contre en noir vous avez ce qu'on appelle le bloc capable c'est le bloc rectangulaire minimal que vous devez prendre pour tailler la pierre dedans vous avez quand même pas mal de chutes surtout que le bloc capable n'a normalement pas cette belle régularité un peu plus tard une bonne génération plus tard à peine plus loin à l'église Sainte-Marie-Madeleine a tourné le problème a été résolu avec beaucoup plus d'efficacité on a pris un dessin à peu près homogène sur l'ensemble des faces du pilier des quatre faces du pilier de la croisée qui sont réalisées avec une seule pierre qui tourne et qu'on retourne pour faire la scie suivante donc là pour faire ce pilier là une seule pierre suffit sa forme est tout à fait particulière la forme ici elle a un côté très carré on suit vraiment le bloc et l'archie de très près ici on a pensé la forme pour une production optimale juste après on a fait les piliers libres des tours occidentales avec le même plan et là la personne a eu l'idée de simplifier encore en faisant deux demi-colonnes avec une seule pierre en faisant le petit angle ici que vous avez qui vient séparer chaque demi-colonne en ne le marquant que ici et pas là vous avez une superposition de joints parfaite une très belle trouvaille ça c'est un mode de production qui est tout à fait typique du XIIIe et du début du XIVe siècle l'iconographie est le dernier outil couramment utilisé par les archéologues il y en a beaucoup d'autres par l'archéologue du bâti ce sont donc les vues anciennes du bâtiment celle-ci est une vue par Van der Meulen de la cathédrale prise lors du siège de la ville par Louis XIV on est si je ne m'abuse dans les années 16-100 fin des années 70 ou début des années 16-180 c'est une vue qui est prise avant les gros travaux du XVIIIe siècle et qui est extrêmement précieuse pour nous c'est à peu près la seule vue qui confirme l'existence de gables donc ces beaux triangles qui venaient couper la balustrade du toit l'existence de pinacles ici sur les têtes de culé toutes ces choses ont été abattues au XVIIIe siècle quand on a fait de gros travaux sur un bâtiment qui en avait bien besoin elles ont été restituées au XIXe siècle sur des traces qui n'ont pas pris la peine de mentionner donc il subsiste toujours un doute sur l'intervention du XIXe mais des vues comme celle-là nous permettent de trancher je vous parlais de typologie voilà une typologie des bases de la nef pour vous montrer à quoi ça peut ressembler il y a là probablement une certaine maniaquerie d'archéologues oui c'est le même en gros le même profil dont on analyse toutes les variantes et sous-variantes mais il faut bien réaliser que faire ça en pierre de tournée c'est pour l'artisan un gros travail et que c'est quelque chose de tout à fait intentionnel le fait qu'on ait une moulure comme ici plane ou aiguë n'est pas un petit accident de travail c'est beaucoup de boulot pour lui pour obtenir une belle nervure comme ça bien fine ce sont des gestes signifiants et ces choses peuvent s'ordonner en chronologie il y a des évolutions qui se dessinent assez nettement notamment parce que dans un bâtiment comme dans un site archéologique les choses se superposent et qu'en général et assez logiquement ce qui est en dessous est plus vieux que ce qui est au dessus donc la chronologie elle-même peut s'organiser sans trop de difficultés la cathédrale maintenant la voilà après les travaux de dégagement opérés par les aviateurs allemands et américains en 40-44 et l'offre cette vue offre donc un coup d'oeil qu'on a plus sur le bâtiment puisqu'il est complètement dégagé ça permet de vous parler du volume du coeur vous avez un espace principal la nef centrale accostée d'un bas côté autour du déambulatif vous avez cinq chapelles rayonnantes et de puissants contreforts portent des arcs boutants à double volet qui épaulent comme il se doit dans une cathédrale gothique les voûtes et le haut mur ce volume se dégage de la cathédrale romane de manière très volontaire il y a là tout le saut d'échelle entre le roman et le gothique qui est parfaitement manifeste ici et il s'avance à peu près deux fois plus loin que ne devait le faire le coeur roman c'est un monument énorme qui a été voulu par les chanoines à une époque où les chanoines se retiraient de la croisée et se retiraient dans un volume architectural propre cette très belle 3D dessinée par monsieur Thomas Commence il y a déjà quelques années permet de visualiser la structure en écorché voici la nef centrale et ses piliers un étage intermédiaire le triforium les fenêtres hautes et environnant cet espace central le déambulatoire avec ses chapelles rayonnantes et petite particularité entre les culets des petites chapelles qui au départ n'en étaient pas d'ailleurs mais donc des petites chapelles qui ne sont pas comme d'habitude des ajouts postérieurs mais là il y a eu dès le départ des chapelles insérées entre les culets ces chapelles possèdent leur couvrement propre que voilà voici le couvrement les voûtes du bas côté et la structure que je viens de vous décrire mais cette fois-ci vue en coupe et une vue générale de l'intérieur je me permets de vous laisser le temps de regarder puisque après on va zoomer sur les détails et on faudra essayer de ne pas se perdre dans les détails une dernière vue de nouveau après le passage de ces mêmes aviateurs urbanistes et voilà l'archéologue s'attaque donc à ce bâtiment avec en tête les questions posées par les ingénieurs c'est-à-dire la forme actuelle de ce bâtiment est-elle homogène apparemment non et auquel cas qu'elle a bien pu être son histoire première chose à faire comme l'a dit gentiment monsieur Laurent Rande-Pareils nous faisons des relevés apparemment vous les voyez pas trop mal c'est chouette ces relevés sont faits en règle générale sur papier millimétré disons à l'ancienne au moyen de cordes fil à plomb des moyens plus modernes comme des stations totales permettent de bien les caler dans l'espace et ces dernières années des moyens encore plus modernes et plus globalisants commencent à arriver sur nos chantiers je parle de ces fameux scanners 3D la région Wallonne s'est dotée récemment de ce matériel cet outil pose d'ailleurs la question de notre fonctionnement sur le terrain puisqu'il y a toujours cette tentation d'utiliser l'informatique de bout en bout l'informatique acquiert l'objet elle produit des images des nuages de points des 3D il y a là le danger pour l'archéologue de perdre le contact avec l'objet cette méthode de travail qui implique soit un échafaudage soit de grimper dessus mais qui implique de toute façon la proximité le toucher et l'obligation de regarder pour dessiner pour dessiner le contour d'une pierre oblige à l'avoir vu de près le dessin peut aussi rendre compte de l'état d'usure de l'ouverture de joint ou ici rendre compte de la régularité d'un appareillage 19ème par rapport à l'usure de l'appareillage d'origine du 14ème les dessins sont éventuellement coloriés parfois pour plus de clarté voilà pris sous le toit c'est la partie sous le toit qui a été dessinée la base d'une culée donc d'un énorme pilier aérien et un arc sur la voûte qui a été démonté postérieurement on reviendra plus tard sur celui-ci une petite réparation en briques relever tout ça n'est pas juste une maniacerie elle a d'une part pour but d'enregistrer des choses qui risquent de disparaître pendant les travaux donc les traces qui sont menacées doivent être enregistrées au mieux nous ne nous faisons pas d'illusions non plus nous enregistrons en fonction des méthodes de notre temps donc il est probable qu'un archéologue qui viendra utiliser notre travail dans 100 ans trouvera que cet enregistrement est bien trop basique pour être encore utilisable c'est ce que nous pensons généralement des enregistrements du 19e siècle toujours est-il que nous enregistrons au mieux mais le but de tout ceci c'est de pouvoir les rassembler en une image globale du bâtiment un bâtiment de cette taille et de cette complexité est très difficile à appréhender à la fois dans sa globalité et ses détails le fait de relever toutes les parties accessibles et de les rassembler en une coupe comme ici globale permet de mettre les choses ensemble un relevé qui a été fait ici un relevé qui a été fait là quand vous êtes ici vous ne voyez pas ce qui est de l'autre côté vous ne pouvez pas les mesurer vous ne pouvez pas les comparer et encore moins avec ce qui est en dessous le but de tout ça est donc de fournir un outil graphique mesurable d'étude du monument vous avez normalement ici le reste du contrefort vu qu'il n'y a pas eu d'échafaudage et que je n'ai pas eu de moyens d'accès il n'est pas dessiné vous avez ici la partie supérieure de la voûte et du haut mur même remarque je peux faire un peu d'escalade parfois mais la chose a ses limites à l'examen excusez-moi je redescends un peu on va faire monter l'examen depuis le pilier jusqu'en haut à l'examen apparaissent pas mal de réflexions vous avez ici marqué par cette couture la limite entre le pilier d'origine aisément reconnaissable et un ajout un ajout qui a été opéré à une époque encore indéterminée mais à une époque on utilise encore la gradine c'est ce que j'ai appelé le dosseret du pilier c'est un pilier contre le pilier on a pu pratiquer qu'il y a des petits sondages dans ce joint le vider par endroit et constater qu'il n'y avait aucune liaison mécanique entre les deux en dehors du mortier nous pensons aux ingénieurs aussi quand nous travaillons cette donnée là nous intéresse évidemment d'une certaine manière mais pour l'ingénieur elle est fondamentale ce n'est pas un pilier homogène c'est en quelque sorte un bilame qu'ils ont là le comportement mécanique sera forcément différent mais me direz-vous s'ils vont construire un dosseret pareil il y a un impact sur la voûte et de fait la voûte actuelle dont le départ est là a dû être refaite près de 80 cm plus vers l'intérieur qu'elle ne l'était au départ donc au moins cette partie-ci est refaite qu'en est-il de l'autre partie ça on y viendra plus tard dans le grenier on repère une zone ici sur le dessin je trouve que c'est assez sensible dont l'appareillage n'a pas du tout la régularité du reste de la maçonnerie XIIIe siècle la maçonnerie est a priori logique et continue mais on s'interroge pourquoi ici des pierres si mal taillées de ce côté-ci on a franchement j'essaye d'agrandir voilà ça va marcher on a ici une couture verticale tout à fait anormale à un endroit stratégique c'est le pied de l'arc boutant qui est là au-dessus une chose très lourde qui doit faire dans les 15 tonnes si je me souviens bien et dont on ne souhaite pas qu'elle pèse trop lourd sur la voûte qui est là en dessous donc cette couture est tout à fait anormale et interpelle on remarque qu'elle se poursuit ici pas normal du tout et surtout on remarque en tête de l'arc boutant qu'il vient manger ici le chapiteau et qu'il vient casser la colonnette qui correspond à ce chapiteau donc on a là tous les indices de l'insertion d'un arc boutant à un emplacement qui n'était pas du tout fait pour l'accueillir plus haut voici la butée de l'arc boutant actuellement en place il a volontairement été dessiné de manière très très régulière parce qu'il l'est il est entièrement 19e siècle réalisé en petit granit à une époque industrielle c'est un très très beau travail de calpinage et de taille de pierre et qui se différencie sans aucun problème du gothique mais il y a là une double couture celle-ci et celle-là qui de nouveau interpelle une couture simple aura été logique même si on s'attend à ce qu'un arc boutant soit mieux à parier mais cette partie-ci cette tranche verticale n'est pas du tout logique dans la construction de l'époque dernière couture mais elle assez normale c'est la couture entre la voûte proprement dite et le pilier et dernier détail sur lequel je voudrais insister c'est je vais y arriver voilà ce qu'on appelle le tas de charge la voûte visuellement commence ici au-dessus du chapiteau mais les cinq premières assises ne sont pas taillées comme un arc ce ne sont pas des pierres indépendantes dont les joints sont rayonnants à partir du centre de courbure de la voûte ils font totalement partie du pilier c'est une invention justement gothique des années 1220 qui s'est répandue comme une traînée de poudre parce qu'elle a de très nombreux mérites en termes de stabilité et surtout de réalisation pour le maçon c'est quelque chose qui facilite incroyablement les choses voilà la même zone du dessin mais dépouillée de tout ce qui est mouluration de nouveau nous pensons aux ingénieurs et voilà un petit dessin qui montre exactement comment est appareillé le pilier ça c'est ce qu'on appelle la galerie du triforium donc cet étage intermédiaire le seuil des fenêtres hautes se situe ici et il y a au pied des fenêtres hautes à l'extérieur une galerie qui permet de traverser les piliers et de faciliter la surveillance et l'entretien du bâtiment et voici donc le départ de la voûte de la voûte réelle alors que le départ visuel est ici l'état de charge du XIIIe siècle ici sont relativement bas plus haut vous voyez cette zone de chipot de chipotage qui attire l'attention sur le bon positionnement des arcs du XIXe siècle et surtout sur leur originalité au moins dans la forme ici vous avez le plan pris chaque fois ça va dessiner la hauteur à laquelle il correspond voilà le plan donc du pilier à l'endroit où passe le passage voilà le plan du tas de charge qui est réalisé une pierre sur deux est un monolithe c'est une pierre énorme tout à fait énorme et vous comprenez ici son mérite voilà les trois nervures de la voûte qui aboutissent intactes elles ne sont pas très larges 24 cm de large faire moins c'est dangereux si vous voulez les affiner de manière à ce qu'elles arrivent de manière indépendante à ce niveau-ci il ne va plus rien en rester 12-13 cm la pierre explosera dès qu'on le décoffrera la voûte et donc cette idée géniale était de réaliser la partie basse la partie où les nervures s'interpénètrent dans une seule pierre les arcs à ce moment-là sont purement visuels mais ne sont plus des arcs réels ces fameuses voûtes aussi bien les voûtes hautes que basses ont été soumises à un examen très attentif puisque le gros de la question est posé là-dessus on repère immédiatement une couture verticale ça ce sont les voûtes basses vues depuis l'intérieur et dans la partie tournante du déambulatoire elle présente encore cet état-là harmonieux homogène et dans les parties dans les travées droites c'était assis souvenez-vous vous avez ici en dessous le fameux dosseret qui a été appliqué au pilier il y a donc là la trace assez nette d'une reconstruction de la voûte mais jusqu'où s'est étendue cette reconstruction est-ce que c'est juste les voûtes intérieures ou est-ce que les voûtes extérieures ils sont passés aussi par voûtin excusez-moi je ne suis pas obligé de jargoniser l'architecture à son propre vocabulaire les voûtins ce sont les surfaces ce sont les voiles de pierre qui sont tendues entre les nervures maintenant ce bâtiment est gigantesque et on ne peut pas réellement en examiner parfois on le dit mais on ne le fait pas chaque pierre chaque joint chaque caillou on s'amuse donc à dégrossir au moyen de quelques mesures rapides par exemple je reviens là-dessus ce qu'on appelle le rein de la voûte sa partie basse est comblée ici au moyen de pierres bleues et sur une très grande hauteur dans les parties originelles pas dans les parties modifiées ça monte très haut jusqu'à 3,50 mètres c'est tout à fait étonnant et ça présentait des variations apparentes ces hauteurs sont mesurées partout chaque rein reçoit un numéro ils sont numérotés ici de manière sérielle et très vite il suffit d'un premier tableau Excel des groupements apparaissent ce qui devrait être homogène ne l'est absolument pas du coup on affine la recherche et le coeur est composé en fait de 4 colonnades qui se succèdent du nord au sud la colonnade extérieure tout le tour du bâtiment que j'ai subdivisé en deux une colonnade nord une colonnade sud colonnade nord est ici colonnade sud est ici et une colonnade intérieure qui délimite le bas côté et l'espace principal voici la nord voici la sud les travées droites c'est le groupement entouré par les rectangles verts la partie tournante l'abside c'est les rectangles bleus chaque pilier ce sont les petits rectangles orange là où on attendrait une certaine homogénéité puisque chacun des petits carrés ici il y en a 4 par pilier c'est chaque fois un pan de voûte qui est installé sur le même pilier logiquement ça a la même hauteur par endroit ça ne l'a pas du tout ici ce pilier-ci sur sa face ouest le comblement monte à près de 300 à 280 cm sur sa face est il fait 120 sur le même pilier ce genre de choses constructivement n'a aucun sens et attire immédiatement l'attention ce pilier-là on va aller le voir en détail idem pour celui-ci ce pilier-ci n'est absolument pas homogène on repère aussi des constantes partout le même pilier dans les différentes épines dans les différentes colonnades c'est chaque fois le pilier 160 qui présente un décrochage on va du coup examiner ces piliers vous avez l'attache bleue ici est une représentation schématique du rein de la voûte cette partie maçonnée en pierre bleue on s'aperçoit qu'il y a certaines portes des numérotations numérotations qui ne concernent que des groupes bien précis de piliers on s'attend donc à une chronologie de la reconstruction mais comment la caler quel sens est là où est-ce qu'ils ont commencé où est-ce qu'ils ont terminé le fameux pilier qui présente une telle bizarrerie c'est celui-ci examiné en détail on y voit le tas de charges d'origine dessus ils ont commencé à remonter un arc normal dessus tout va bien idem ici et puis dans une deuxième phase ils ont remis un mini tas de charges de 4 à 6 et puis ils sont repartis en arc et cette pierre là porte une marque ainsi que celle des autres groupes qui sont les groupes à tas de charges haut c'est avec ce genre de choses qu'on arrive à caler la chronologie il y a une stratie une deuxième étape est venue coiffer une première et au final en croisant tous les critères possibles trace d'outils mode d'appareillage on arrive à un tableau synthétique d'accord les couleurs sont crapuleuses il y a un petit problème à l'affichage mais elles sont parlantes les voûtes basses présentent des voûtains en pierre blanche très homogènes c'est des pierres toutes du même calibre une vingtaine de centimètres d'épaisseur des joints de 1 à 2 centimètres on ne sait pas en faire grand chose d'où l'intérêt d'avoir regardé les nervures et la manière dont elles sont travaillées les voûtes hautes sont en partie en pierre blanche mais d'un calibre différent et en partie en briques sur des parties basses en pierre bleue coiffées elles-mêmes de pierre blanche il y a là une stratigraphie et donc une chronologie les nervures les fameux arcs qui soutiennent les voûtes gothiques qui les sous-tendent en tout cas sont composées de 3 ou 4 suivant la manière dont on compte types de claveaux différents de pierres différentes en bleu les pierres d'origine au démontage ils ont pu en récupérer beaucoup pas tout mais beaucoup le complément a été fait avec des pierres taillées 150 ans plus tard avec des outils légèrement différents et qu'on repère assez facilement elles sont en rouge ils ont laissé cette partie-ci intacte ils ont remonté cette partie-là en récupérant un maximum de pierres et voilà idem pour les parties hautes mais là la quantité de pierres récupérées est beaucoup plus faible c'est que les voûtes hautes sont beaucoup plus grandes les contraintes étaient beaucoup plus fortes et beaucoup plus de pierres ont claqué apparemment au démontage d'où l'insertion de pierres neuves massives ici en rouge et puis dans les parties hautes de cette travée-ci donc les dernières avoir été ajoutées un troisième type de pierres avec de nouveaux des marques d'outils légèrement différents et ce sont celles qui vont dominer dans la dernière partie faite en briques la chronologie du chantier de démontage peut donc être posée on a commencé par ici par les trois travées là on est passé pardon par les quatre travées occidentales on a en suivi les trois travées orientales avec celle-ci et on a terminé comme ceci le chantier a tourné le déambulatoire a une forme beaucoup plus stable par essence c'est une forme fermée polygonale et là il n'y a pas eu de reconstruction de voûte au Moyen-Âge par contre les chapelles se sont ouvertes les piliers ici se sont tous écartés et toutes ces chapelles ont dû être refaites au XIXe siècle je vous ai montré une photo de nervure il n'y a pas à s'y tromper on distingue ça très facilement ici il y a dû y avoir un accident au XVIe siècle j'insisterai pas mais si les nervures ont des formes une matière et des traces d'outils tout à fait typiques du XVIe il y a dû y avoir un accident quelque chose qui est tombé un peu comme pendant la tornade peut-être et cette voûte a dû être refaite c'est un cas particulier notons que sur cette chapelle-ci le XIXe n'est pas intervenu l'architecte de l'époque Bruno Renard l'a conservé au titre de témoin ça a été pour nous extrêmement précieux on a trouvé beaucoup d'informations sur la chronologie du chantier sur les formes les plus anciennes du chantier on trouve encore d'autres choses qui peuvent intéresser les ingénieurs ce sont des systèmes de tyrans qui sont localisés ici par des petites barres marrons ils subsistent très très peu mais c'était des chaînages métalliques qui faisaient le tour du bâtiment sur au moins deux voire trois et probablement plus encore de niveaux et sous les voûtes sous les arcs on trouvait des tirants en bois qui étaient lancés à peu près au niveau du départ de la voûte entre les piliers libres et les gros contreforts ici des arcs boutants toutes ces choses ont disparu la plupart du temps au 18ème et 19ème siècle mais des traces en subsistent par exemple dans une fenêtre bouchée le tyran a été pris dans les maçonneries partout ailleurs les fenêtres n'étant pas bouchées ces tyrans ont été évacués au 19ème quand on a refait la vitrerie et voilà dans un départ de voûte le dessin n'est pas très clair mais la photo est pire encore donc veuillez me pardonner voilà la boue d'un de ces tyrans en bois qui était logé dans une cavité de la voûte maintenu par des attelles métalliques que vous voyez ici et il avait une section octogonale là il est calé par deux planches à son insertion dans la voûte donc le bâtiment a un temps mais un temps qui est difficile à déterminer en tout cas plus longtemps que le 14-15ème siècle puisque le 14-15ème siècle les a emballés mais ces tyrans fonctionnaient un temps dans le bâtiment et donc son comportement devait en être légèrement différent un mot très rapide très rapide sur les charpentes le coeur ainsi que la plus grande partie d'ailleurs de la cathédrale a conservé ces charpentes d'origine ça ressemble sur cette photo à un fouillis de bout de bois et ça a un petit côté effectivement fouillis de bout de bois mais qui tout d'un coup paraît plus organisé quand on le dessine quand on le relève voilà la coupe longitudinale prise sur la charpente principale une petite silhouette humaine j'aime bien ça donne l'échelle ces charpentes sont absolument colossales ce sont des centaines de chênes qui ont été mis là-dedans dans le bois on se sert comme archéologue des mêmes outils que dans la pierre c'est à dire essentiellement les traces de finition et la manière de mettre en oeuvre on n'a pas taillé le bois de la même manière à toutes les époques et le sillage de l'on n'arrive chez nous qu'à la fin du Moyen-Âge par exemple le sillage de l'on ensuite ne se pratique pas de la même manière à toutes les époques donc un bois bien travaillé peut être daté en outre les charpentes sont numérotées les fameuses numérotations des compagnons qui sont bien connues de nos jours et qui permettent de vérifier la cohérence d'une charpente l'analyse a permis de montrer que si la charpente d'origine est toujours là elle a subi de très très nombreux renforcements dont nous archéologues ne comprenons pas forcément la cause on peut toujours supposer mais ils sont bien là cette énorme charpente dans la charpente avait pour but de soutenir ce qu'on appelle le poinçon c'est la grande poutre verticale ici idem pour les suspentes métalliques ajoutées au 19ème siècle idem pour les équerres ici qui sont des ajouts tardifs et ce dispositif curieux qui consiste à suspendre les nervures de voûte à la charpente la chose paraît intuitivement nocive d'autant que en prime on a intercalé des cales en bois entre cette poutre et la voûte il y a là des interactions assez fortes qui ont été créées entre la charpente et la voûte alors que ce sont des choses qui ont intuitivement en tout cas pour l'archéologue des comportements différents la toiture par exemple est extrêmement sollicitée par le vent mais il appartiendra aux ingénieurs de parler plus avant de la chose ce que nous pouvons livrer c'est que la charpente a connu des états successifs n'est pas homogène dans ses assemblages et qu'elle trahit par certains dispositifs comme les suspentes des soucis qui sont arrivés à la maçonnerie et qu'on a cru pouvoir pallier comme ça très rapidement encore on est amené à restituer parfois des dispositifs un peu secondaires pour comprendre la forme que pouvait avoir un bâtiment dans ses finitions et notamment dans ses couvertures vous avez ici en haut une vue axonométrique une vue en 3D des voûtes basses du coeur ici vous avez le mur de fond du triforium les fenêtres hautes s'élèvent normalement là au dessus et ce que j'ai coupé ici ce sont les contreforts qui portent les arcs boutants voici les fenêtres basses du bâtiment actuellement il y a une couverture en tuile à double pente inversée qui couvre tout ça mais à l'origine le parti était plus ambitieux sur chaque chapelle au lieu d'une petite batière en tuile c'était une couverture en énorme dalle de pierre bleue elle subsiste partiellement dans certains de ces recoins ici il a fallu se faufiler mais les départs sont là les arrachements contre le mur sont toujours visibles il y a suffisamment de traces pour autoriser cette reconstitution complète donc imaginez des lames funéraires mais deux à trois fois plus grandes qu'une lame funéraire normale qui sera installée sur des petits murets en pierre blanche pour couvrir une chapelle et s'aligner sur le gable donc le fronton qui coiffe chaque fenêtre c'est très beau c'est très élégant mais c'est aussi très lourd et très fragile et de fait il a fallu très très vite démonter ces choses et les remplacer par des petits toits de tuiles bien plus efficaces de même sur les voûtes du bas côté cette fois ici on avait un dispositif à l'origine tout à fait curieux au dessus de la voûte il y avait un arc qui formait comme une sorte de pont qui ne touchait pas la voûte très large très puissant 80 cm de large et qui portait une rigole en face supérieure la quasi totalité de ces arcs ont été démontés on a dû supposer à un moment donné qu'ils nuisaient à la stabilité du bâtiment en exerçant une poussée au vide vers l'intérieur mais à l'examen en fait ils sont une des dernières traces d'un système d'écoulement des eaux très complexe puisque vous aviez une goulotte petite rigole qui était ici devant le mur de fond qui traversait le pilier permettait à l'eau de descendre de rentrer littéralement dans le contrefort un autre chêneau presque entièrement détruit et à peine visible il a fallu démonter un peu pour le retrouver aboutissait au même endroit et là une petite gargouille minuscule rejetait les eaux sur les pentes de ce fameux toit en pierre ça suppose donc qu'ici au dessus de chaque travée au dessus de chaque voûte on devait avoir une forme de petite pyramide que séparait donc toutes ces rigoles c'est un système extrêmement complexe et donc très vulnérable de même il est réalisé en pierre probablement qu'on avait l'intention de l'habiller de plomb mais n'empêche tout ça reste beaucoup plus fragile qu'une charpente qui a une certaine souplesse et qui peut s'adapter au mouvement du bâtiment une chose comme celle-là ne le peut pas apparaissent immédiatement là-dedans des fissures et donc des infiltrations un dispositif aussi lourd et complexe ne peut se justifier que si on envisage de vitrer le mur de fond du Triforium et c'est précisément ce qui se fait à l'époque à la cathédrale d'Amiens à la cathédrale de Troyes dans toute une série d'églises de premier plan en France c'est ce qu'on fait à ce moment-là la chose n'a pas été faite à tourner probablement parce que dès le départ ils ont eu des problèmes de stabilité du bâtiment qui les a invités à mettre ici un mur plein bien plus efficace en termes de stabilité de même les couvertures ici n'ont probablement jamais été posées et ce qui a été mis là-dessus c'est une bâtière simple couverte de tuiles alors tuiles justement on en a retrouvé enterrée dans les greniers dans des chéneaux désactivés dans des combles c'est une des découvertes les plus surprenantes à l'époque des tuiles médiévales vernissées et de différentes couleurs voici une verte très foncée une rouge une rouge qui vous montre comment en fonction de la cuisson le rouge vire au vert très foncé c'est le même oxyde qui fait les deux mêmes couleurs et peut aller jusqu'au noir je n'ai pas ici d'exemple de jaune voici de nouveau là où la terre cuite a viré un peu au noir sous le vernis le rouge devient vert voici le rouge normal au final ça donne des choses comme ça quand ces soignusement sont blessés c'est ce qui a été trouvé aux alentours de la chapelle Saint-Louis et dans le cadre de la restauration de cette chapelle c'est ce qui a été reconstitué et c'est ce que vous devez imaginer sur la bâtière principale sur la toiture principale du coeur donc quelque chose de tout à fait énorme au final la conclusion de tout ceci elle peut être résumée par un petit dessin moche comme celui-là enfin de nouveau ce sont les couleurs qui sont efficaces qui permettent de bien trancher en bleu les parties d'origine de cette cathédrale le pilier extrêmement déformé son triforium la galerie de triforium bouchée pour des raisons de stabilité le pilier doublé au XIVe siècle la voûte entièrement démontée et remontée et on est venu rajouter un arc boutant entre les deux là ce sont les outils qui racontent la voûte haute a été faite un peu plus tard et le travail a dû être terminé vers 1420 peut-être 1430 sur ce dessin-ci l'orange n'apparaît pas les parties refaites au temps moderne essentiellement au XVIIIe c'est dans d'autres parties du bandit mais là vous avez le travail du XIXe siècle les contreforts et tous les arcs boutants supérieurs ainsi que la plupart des couronnements ont été entièrement refaits au XIXe siècle il a fallu une étude franchement longue et poussée de ces zones-ci pour distinguer et pour y retrouver des pierres de forme au départ très curieuse mais qui a en tiré l'attention sur ce que devait être le dispositif d'origine que voilà on a effectivement sous la butée de l'arc boutant XIXe tous les départs voulus ici on a retrouvé ailleurs dans le bâtiment les pierres qui composaient cette arcature au départ le chœur de la cathédrale était contributé par des arcs boutants aériens des arcs boutants ajourés elle n'était pas un cas unique on a fait la même chose au chœur d'Amiens à la collégiale de Saint-Quentin à la cathédrale d'Auxerre tout ça à la même époque dans les années 30-40 du XIIIe siècle presque partout ces arcs boutants ont dû être largement refaits mais ils ont été refaits en respectant la forme d'origine à Tournai ils avaient en prime le défaut d'être placés trop haut apparemment et ils ont dû être entièrement refaits en maçonnerie pleine dès le XIVe siècle le XIXe siècle a repris le principe d'une maçonnerie pleine mais a encore amplifié les dimensions de ces arcs boutants croyant bien faire je suppose voilà un petit résumé synthétique des trois états principaux du bâtiment il y a des états intermédiaires mais en résumant ici vous avez de gauche à droite l'état XIIIe siècle l'état après les reconstructions du XIV-XVe siècle et pour finir l'état actuel largement dû à la restauration du XIXe siècle bien Laurent merci je voudrais quand même dire quelque chose quand il parle déjà c'est passionnant mais surtout on a l'impression que tout ce qu'il vous raconte il l'a lu dans un livre il a l'humilité il n'a jamais dit que tout ce qu'il a présenté ça ne vient pas d'un livre c'est tout ce que lui a trouvé justement et a découvert et a pu reconstituer avec minutie et méticulosité je ne sais pas si on le dit et je pense qu'il faut se rendre compte que le nombre d'heures que cet homme a déjà pu passer accroché à la cathédrale est absolument colossal et je pense que c'est difficile de s'en rendre compte depuis combien de temps depuis quelle année tu te retrouves là ? on ne peut pas le dire il a commencé en 95 donc vous voyez on est presque à 20 années et il n'a pas tout montré mais il montre simplement ce qui est intéressant pour ce qui va suivre de temps en temps il a dit ça ça va intéresser les ingénieurs ça ça va intéresser les ingénieurs ça va intéresser les ingénieurs mais les ingénieurs ils arrivent et on va commencer par parler Thierry Descamps va vous parler du bois dans la deuxième partie les maçonneries je l'ai mis en vert parce que je vous l'ai dit avant de passer la parole à Laurent Deleuze pour nous c'est facile les maçonneries c'est un matériau qui est artificiel et en plus de ça qu'on y construit de la même manière en maçonnerie maintenant comme il y a 200, 300, 400, 600, 700 ans presque il ne sera pas d'accord avec moi mais pour un ingénieur c'est la même chose et donc on en arrive à ce qui était la dernière Dennis Lai de sa présentation c'est ceci avec une situation du contrebutement du coeur qui a beaucoup évolué 13e, 14e et finalement la situation actuelle 19e qui est héritée finalement de la fin du 15e et c'est quelque chose qui n'est pas courant et quand on dit que c'est quelque chose qui n'est pas courant c'est même plutôt bizarre et c'est plutôt intriguant pour l'archéologue qui pourrait essayer de se poser la question pourquoi finalement on est arrivé à passer de là à là de là à là il y a des hypothèses les hypothèses il vous les a énoncées mais on sait que l'ingénieur a sa disposition des moyens de faire de la simulation envisagée des environnements de réalité virtuelle normalement dédicacée pour étudier des scénarios futuristes mais on peut très bien utiliser ça pour étudier des scénarios du passé et donc c'est un petit peu ce qui a été fait ici alors ce travail je le présente mais en fait c'est pas moi qui l'ai fait c'est un étudiant ingénieur civil architecte qui est sorti il y a maintenant au moins 10 ans Mathieu Niquaise peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler d'ingénieur maintenant sous la direction de Daniel Lamblin et de Thierry Descamps et moi-même en partie on était encore fort jeunes à l'époque nous n'avions pas encore de cheveux blancs et donc ce qu'on va voir c'est un petit peu comment cet ingénieur architecte peut essayer par ses modèles en passant dans un environnement de simulation d'essayer de comprendre différents scénarios et peut-être se mettre à la place des bâtisseurs initiaux et puis après des générations des générations de bâtisseurs qui sont passés les uns derrière les autres ont été confrontés à des problèmes et ont dû apporter des solutions alors je vous ai dit le gros problème si on arrive à faire un modèle correct c'est de faire preuve d'ingéniosité pour capturer suffisamment d'informations qu'on va pouvoir après injecter dans les modèles et pour la maçonnerie capturer de l'information c'est arriver à pouvoir dire tiens la pierre quelle est sa résistance à la compression sa résistance à la traction le mortier comment est-ce qu'il va résister à compression traction glissement toutes ces informations là on doit pouvoir les capter mais sans détruire le matériau et donc en fait l'idée ici que je vais vous présenter c'est quelque chose qui vient du secteur pétrolier pourquoi ? parce qu'ils ont des problèmes un peu comme les nôtres pas parce qu'ils ne peuvent pas détruire et sacrifier des morceaux de pierre très précieux mais c'est parce que quand on est sur une plateforme pétrolière en plein milieu de l'océan quand on va faire un forage on va devoir descendre pas à 100 mètres mais parfois à 2000 3000 mètres pour rechercher du pétrole et on aime bien pouvoir avoir une idée de la qualité des couches de roches qu'on traverse parce que c'est ça qui va nous obliger à dimensionner notre outil le jour où on devrait forer un puits de pétrole et donc eux aussi doivent connaître les caractéristiques de la pierre qu'ils vont traverser mais ils ne peuvent pas se permettre de ramener à chaque fois pour chaque niveau tous les mètres un mètre cube de roche par hélicoptère jusqu'à un laboratoire sur terre faire les tests et renvoyer l'information et donc comme dans le secteur pétrolier on a de l'argent et plus que dans le domaine du patrimoine eux ont fait développer des techniques qui leur permettent à partir de très petits échantillons sortis du sol de donner toutes les informations nous ce qui nous intéresse c'est très petits échantillons ça veut dire qu'on va très peu détruire le bâtiment pour quand même capter de l'information et donc la technologie elle est par exemple obtenue avec ce genre de machine on a une petite pastille qui fait par exemple un centimètre de large et qui va venir tracer une griffe à la surface de votre roche la griffe fait un centimètre de large peut-être un millimètre de profondeur pour que la pastille soit capable de détruire la roche elle est recouverte de diamants parce que sinon on va devoir user une pastille tous les 20 centimètres ça va être assez pénible et on va enregistrer les efforts qu'on va voir en détruisant la roche et à partir de ces efforts on arrive à retrouver une image des résistances en compression en traction du matériau alors ça c'est ce qui existe pour le secteur pétrolier et eux se contentent de ce genre de choses ça leur parle dans le domaine du patrimoine ça c'est bien mais ça ne nous parle pas des masses on sait qu'on est passé le long de la roche on a une zone faible on voit ici la griffe et une zone un peu meilleure ce qu'on a envisagé de faire à l'université de Monts quand on a récupéré ces techniques il y a une dizaine d'années c'est de voir comment on pouvait les amener à être utilisés dans le domaine du patrimoine et vous voyez que finalement en travaillant on est arrivé à produire ce genre de choses on va un peu plus loin que ça on arrive à voir derrière la surface d'une brique derrière la surface d'une pierre réellement la qualité point par point quand vous avez quelque chose qui est rouge ça veut dire que c'est de la très haute qualité quand c'est bleu c'est de la très faible qualité d'ailleurs on s'est donné des valeurs et ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir venir faire quelques griffes aux endroits stratégiques du bâtiment très peu détruire et nourrir finalement la possibilité de rentrer dans des environnements de simulation numérique de réalité virtuelle alors ce que vous voyez ici c'est le premier scénario c'est ce que Laurent vous a montré mais c'est la version informatique de sa demi-travée qui date du 14ème premier scénario avec l'arc boutant ajouré un arc diaphragme un pilier très élancé on n'était pas encore venu adosser les éléments on n'avait pas encore remodifié tout ça il y avait toujours ici un passage du triforium qui est ouvert ici c'est le passage au long des fenêtres hautes et qu'est-ce qu'on voit j'ai juste zoomé sur la partie qui peut nous intéresser on voit que la voûte quand elle est en train en pleine puissance de s'appuyer sur les piliers elle génère un effort horizontal d'environ 17 tonnes pour s'opposer à ça on sait bien que le gothique a inventé la notion d'arc boutant et l'arc boutant il est capable celui-ci de donner environ 6 tonnes alors il ne faut pas avoir fait des grandes études pour se dire que 17 moins 6 il manque 11 tonnes quelque part alors pourtant ça tient plus ou moins ça tient plus ou moins pourquoi ? parce que en fait les bas de fin qu'est-ce qu'on peut en dire ? on peut dire que l'arc boutant n'est pas super bien positionné c'est ce que Laurent avait pressenti en faisant ses relevés peut-être mis un peu trop haut on le voit la force de voûte appuie ici et l'arc boutant il en plaçait trop haut heureusement la nature est bien faite l'ingénieur généralement aime bien compter sur dame nature la nature est bien faite et en fait ils avaient prévu ici un arc diaphragme costaud qui n'était pas du tout prévu pour ça mais le fait est qu'il est là et qu'il y a assez de matière pour obliger les 11 tonnes qui manquent à transiter ici à travers passer on le voit la zone mauve passer tout juste entre les deux trous et arriver à revenir quand même sur le contrefort puisque dans le gothique l'objectif c'est de ramener un maximum d'efforts sur le contrefort si ça n'arrive pas à remonter et à passer par l'arc boutant ajouré parce qu'il est mal placé ça va descendre et ça va passer par là donc ça c'est ce qu'on se rend compte c'est ce qui se passait au 13ème siècle juste après la construction alors après qu'est-ce que ça a comme conséquence mais ça a comme conséquence qu'on peut essayer de regarder d'un peu plus près ce qui se passe c'est ce que je vous ai montré si tout va bien ce qui serait passé si on n'avait pas mis l'arc diaphragme premier scénario d'étude vous avez la déformée du pilier donc le pilier qui est ici si tout va bien en scénario 1 si on n'avait pas mis l'arc diaphragme on n'a pas fait exprès mais si on n'avait pas mis voilà la déformation du pilier qu'on aurait obtenu donc on voit que l'arc diaphragme c'est pas nécessairement pour cette raison qu'on l'avait installé là mais on est quand même très content qu'il soit là parce qu'il joue un rôle très très important on voit ici des formations qui sont énormes par contre imaginons qu'on aurait mis l'arc diaphragme mais qu'on n'aurait pas mis l'arc boutant ajouré qu'est-ce qu'on aurait obtenu j'ai mis l'arc diaphragme dans mon modèle je ne mets pas l'arc boutant ajouré et je vois que j'obtiens une déformation comme celle-ci c'est pas la déformation finalement du pilier idéal mais cette déformation là elle fait tilter un peu les gens pourquoi Laurent a montré que des relevés de chacun des piliers il en a réalisé on peut réaliser avec finalement les outils d'un géomètre des relevés des piliers et on se rend compte que les piliers actuellement ils montrent une déformée qui ressemble à ceci alors ça doit quand même dangereusement nous faire réfléchir il semblerait que si l'arc boutant ajouré n'était pas très performant ça générerait ce genre de déformation c'est plus ou moins ce genre de choses qu'on rencontre maintenant donc ça nous interpelle on a mis un arc boutant mais même si c'était intentionnel son rôle reste quand même très discret en tout cas c'est ce que les simulations nous montrent alors sur base de ça on peut se placer à la place des gens qui sont là à la fin du 13ème début 14ème la cathédrale le coeur gothique a été consacré et on voit quand même que les déformations du pilier font quand même un petit peu peur alors face à ça même vous vous réfléchiriez avec le bon sens en disant oui mais c'est normal on a été mettre des piliers ici ils sont très minces quand même ces piliers et ils sont très hauts ils sont forts et lancés ils sont trop souples on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus costaud souvenez-vous ce qu'il vous a dit on a remarqué qu'entre temps on était venu adosser vers le 14ème siècle un contre-pilier faire un bilam pour essayer de faire quelque chose de plus robuste alors ça c'est ce qu'ils vont réaliser c'est la première chose d'ailleurs qu'ils vont réaliser ils vont installer le pilier en arrivant en partie haute cette partie ici de l'arc diaphragme probablement qu'on considère que ça ne sert pas nécessairement à grand chose en tout cas on ne sent pas bien quel est le rôle réellement joué par cet arc diaphragme on dit on va retravailler un peu la voûte Laurent vous en a parlé il a trouvé toutes les preuves de ce travail réalisé sur la voûte on va démonter une partie de l'arc diaphragme et refaire un peu la voûte et puis on se dit oui mais ici en haut il y a quand même une partie où ça se déforme beaucoup on va peut-être essayer d'ajouter donc on voit ici le pilier initial et ce qu'on est venu adosser le pilier initial et puis le renforcement l'adocement et on voit qu'on pourrait passer sa main ici juste entre les deux c'est le joint qui est continu tout le long ça n'est pas collé et on est venu ajouter en plus un arc boutant en partie supérieure et donc ça c'est l'action de bon sens réalisée par les gens au 14ème siècle on arrive à un scénario qui est ce scénario-ci ce scénario-ci où on voit un pilier plus épais on n'a plus d'arc diaphragme seulement les voûtes on est venu remettre un arc boutant vous voyez la partie dont Laurent vous a parlé cette maçonnerie qu'on a dû ajouter ici pour pouvoir appuyer cet arc boutant on la retrouve dans les modèles évidemment un ingénieur ne peut pas faire un modèle comme ça si on n'a pas les relevés précis qu'il a réalisés comme il l'a dit dans aucun endroit du bâtiment vous n'avez une vue complète comme ici il faut vraiment aller chercher les pièces partout et arriver à tout reconstituer donc si on a ça on peut arriver à faire des simulations c'est pas très compliqué et on voit que finalement de ce côté-ci maintenant les 17 tonnes finalement les bassisseurs du 14ème ont bien positionné leur arc boutant inférieur parce que des 17 tonnes il y a 15 tonnes qui passent dans l'arc boutant et qui va aller sur le contrefort et deux pauvres tonnes qui passent par l'arc boutant supérieur donc génial tout va bien 15 plus 2 égale 17 vous me direz heureusement parce que comme on a enlevé l'arc diaphragme on ne pourrait plus compter dessus la nature n'a pas le choix elle est obligée de passer tout l'effort de cette manière-ci alors c'est 17 tonnes c'est intéressant peut-être juste quelque chose au début on avait 6 tonnes dans l'arc boutant supérieur on n'en a plus que 2 alors que doit-on craindre on doit craindre des actions par exemple je sais pas le vent qui viendrait dans la direction nord-sud qui viendrait comme ça souffler sur la grande les énormes murs de façade et qui vont mettre en plus ça en traction et vont faire réduire encore la compression qui tient tous ces blocs entre eux c'est malheureusement ce qui a dû se passer mais je vais un peu trop vite je reviens ici avant d'aller plus loin donc on voit ceci qu'est-ce qu'on peut en dire on peut dire que si on compare le scénario idéal où tout aurait fonctionné correctement avec le scénario actuel que je viens de vous montrer on voit que c'est bien on a fait une débauche de moyens en rajoutant un pilier en modifiant ça en ajoutant un arc boutant c'est pas mal au niveau de l'équilibre des forces comme on l'a vu par contre la déformer du pilier c'est un peu moins performant que la situation qui aurait été idéale donc on a débauché beaucoup de moyens ça a coûté beaucoup on en trouve des traces dans les livres de contes de l'époque mais c'est pas encore parfait alors maintenant si j'essaie de comprendre qui a joué quoi comme rôle je vois que je pars d'une idée où j'ai enlevé l'art diaphragme j'ai créé ici un pilier un peu plus épais pas encore mis l'art boutant mais enlevé l'art diaphragme et c'est le gain que je vais avoir ici en mettant un pilier un peu plus épais c'est pas grand chose mais c'est mieux que si j'avais juste enlevé l'art diaphragme sans mettre un pilier plus épais et puis après quand je rajoute l'art boutant ici je vois que la déformer elle arrive ici et donc pour arriver à comprendre quel est l'état final c'est la somme de j'enlève l'art diaphragme j'ajoute un pilier j'ajoute un arc boutant et j'arrive ici donc on peut vraiment arriver à revoir quel est l'impact de chacun des choix qui a été réalisé par les bâtisseurs du 14ème pour essayer de réparer une situation 13ème un peu bancale alors je vous l'ai dit le problème c'est ça le vent en cas de vent qui va souffler comme ceci la façade va se dérober j'ai oublié de le dire toutes les déformations sont exagérées pour que vous le voyez c'est multiplié par 100 au minimum donc on voit très bien ce qui va se passer ceci va s'écarter cet élément-ci va se mettre en traction des pierres qui tiennent plus ou moins quand elles sont comprimées dès qu'on va commencer à tirer vous allez retrouver un tas de pierres sur le sol ici au pied de l'arboutant et c'est probablement ce qui a dû se passer de manière inéluctable un jour de grand vent dans la direction nord-sud les arboutants supérieurs on ne sait pas si c'est tous en même temps ou un par-ci un par-là en tout cas ont commencé à montrer des signes de faiblesse et pour certains à s'effondrer probablement en tout cas ça ne pouvait pas continuer comme ça on arrive au scénario qui est ici où on se dit on va entrer dans quelque chose d'un peu plus impressionnant au niveau des solutions on va reboucher le petit passage comme Laurent vous l'a expliqué on va transformer finalement l'arboutant supérieur on met ça sur le compte de sa légèreté on dit on va en mettre un plus robuste on en met un plus robuste donc ce que j'étudie ici c'est la situation finalement du 19ème qui fait suite à la situation du 15ème et on voit que les 17 tonnes se transforment en 6 plus 8 14 vous allez dire il y a encore 3 tonnes qui manquent les 3 tonnes elles arrivent maintenant à repasser par le pilier parce qu'on a rebouché le passage et on a installé en partie inférieure notamment des tirants dans le 19ème siècle et on a cette possibilité d'avoir un transfert des charges de ce côté là si je compare maintenant le faciès de la situation 14ème avec celle 15ème qui tend vers le 19ème je vois qu'on a modifié quand même des choses sensibles mais on est juste un tout petit peu mieux comme vous voyez ça c'est la situation en bleu qui date du 14ème celle-ci on est juste au niveau de la déformation du pilier un petit peu un petit peu mieux alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette évolution morpho-chronologique c'est quelque chose qui est assez rare il n'y a pas beaucoup de bâtiments pour lesquels déjà on a eu autant de modifications au cours des siècles et pour lesquels on a eu un travail de bénédictin qui a pu être réalisé où on a pu retracer finalement l'évolution chronologique de la forme du contrebutement qu'est-ce qu'on peut dire de cette étude en utilisant les outils des ingénieurs qui normalement ne servent pas à ça on arrive à expliquer et en tout cas à étayer les hypothèses qui ont été faites par les archéologues et après de notre point de vue c'est intéressant que les bâtisseurs du Moyen-Âge n'étaient pas infaillibles les bâtisseurs du Moyen-Âge avaient parfois des ambitions peut-être qui dépassaient pas nécessairement leur compréhension mais la possibilité après de mettre en oeuvre les solutions qu'ils avaient imaginées et donc l'exemple qui est ici c'est l'exemple bien connu de Beauvais où finalement plus ou moins à la même époque on tentait de faire des voûtes qui étaient particulièrement élevées particulièrement élancées et ça se soldait quelques années après par un effondrement et je ne vous parlerai pas de ce qui a suivi après la construction d'une tour avec également l'effondrement et donc c'est quelque chose où il y a des exemples très très connus des exemples moins connus mais à tourner dès le début peut-être une petite erreur de conception dans le positionnement des arboutants et puis après c'est l'enchaînement de diverses autres considérations donc voilà ce que je voulais vous présenter je vais voir où j'en suis parce que le but n'est pas non plus de dormir ici peut-être encore quelques minutes avant de parler brièvement du bois pour parler des fondations pourquoi ? parce que Laurent vous a expliqué qu'il y avait des problèmes au niveau du coeur et que ces problèmes plus on va s'approcher de la partie orientale plus ils sont importants et on prétend enfin on prétend on pressent que le problème vient du sous-sol alors de nouveau si vous voulez pouvoir capturer de l'information en dessous d'un bâtiment sur l'état du sol qu'est-ce qu'il faut faire ? trouver une manière ingénieuse d'aller capturer cette information la manière ingénieuse c'est quelque chose qui a été développé par une équipe néerlandaise c'est un essai de pénétration on va enfoncer une tige la tige dans le sol elle va frotter sur le sol et la pointe qu'on a mis au bout va venir détruire le sol très ponctuellement et on va enregistrer l'effort à la pointe et l'effort de frottement et cette valeur de frottement et de pression c'est comme la carte ADN du sol avec ce couple cette signature frottement-pression vous arrivez à dire si c'est une argile que vous traversez un sable un limon et vous arrivez même à dire quelque part sa masse volumique sa cohésion vous arrivez à donner toutes les informations nécessaires pour mettre dans un modèle de calcul donc on va enregistrer des courbes comme ça et puis on peut en retirer finalement l'évolution des couches qu'on va traverser on va vous dire là on a 30 cm de sable avec telle propriété et puis 50 cm d'argile et ça vous permet de reconstituer en trois dimensions ce que vous avez en dessous du bâtiment et quand on pressent qu'on va avoir un problème de sous-sol comme ce qu'on imagine en dessous de notre cœur gothique ici c'est important de faire ce genre de choses et on se rend compte de quoi ? On se rend compte qu'en dessous du cœur gothique la roche elle est là et ça c'est quand même pas rien il y a ici 5, 6, 7 mètres de sol de très très mauvaise qualité ça on s'en rend compte mais on se rend compte aussi que cette couche qui fait 5, 6, 7 mètres de sol c'est pas la même épaisseur partout la couche elle va faire ça et donc on est en train de construire on est venu construire quelque chose ici sur un sous-sol avec un relief du manteau rocheux excessivement tourmenté et ça va avoir des conséquences alors les conséquences on va les trouver de quelle manière ? de nouveau les archéologues font des trous à l'intérieur pour nous trouver finalement qu'on a la partie romane et l'ancien cœur roman qui reposent sur des fondations qu'on appelle fondations romanes on a des gros murs c'est assez simple mais la partie là-bas qu'on a reconstruit dans le fond par après pour agrandir la cathédrale elle repose sur quelque chose comme ceci c'est un fer à cheval et c'est particulièrement impressionnant pour nous parce que ça fait 4,6 mètres d'épaisseur donc vous imaginez la taille que ça représente là vous voyez un pilier 2,3,4,5,6 piliers les contreforts et les petites chapelles et tout ça en fait les bâtisseurs avaient bien compris qu'ils n'étaient pas en train de construire là-dessus sur de la roche mais qu'ils étaient sur un sol de capacité mauvaise et c'est un peu comme quand vous allez faire une balade en raquette au sport d'hiver vous allez travailler avec une grande surface en espérant que votre pied ne va pas trop s'enfoncer et vous allez pouvoir continuer votre balade c'est ce qu'ils ont essayé de faire dans cette partie là en tout cas c'est ce que les archéologues nous donnent comme informations et on se dit mais qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence travailler avec un système comme ça qui est assez novateur par rapport à ce qu'on fait en période romane où c'est des gros murs qui descendent jusqu'à la roche sur un mauvais sol dont maintenant on est capable de connaître exactement la géométrie allons voir alors de nouveau notre environnement de simulation nous permet de mettre la géométrie la géométrie on a des relevés très précis qui nous viennent des archéologues le sol ça c'est vu du dessus l'endroit où on va venir coller la fondation vu du dessous on voit que le relief tourmenté comme on a l'information on sait la mettre et on sait mettre vraiment les géométries et les propriétés de chacune des couches on a donc ce qu'on veut étudier il faut mettre maintenant les charges les charges c'est quoi ? les charges c'est le bâtiment on va venir installer le bâtiment au dessus et on va venir le coller là au dessus et puis qu'est-ce qu'on va faire ? on va lancer un calcul alors ce que vous avez là 60 000 nœuds ça veut dire que dans le modèle il y a 60 000 points que ce soit dans le sol dans la fondation ou dans le bâtiment on va venir calculer les déplacements la manière dont la charge va transiter si ça va tirer ça va pousser ça va glisser en 60 000 points ça fait pour la petite histoire 180 000 équations à résoudre évidemment c'est pas nous qui le résolvons c'est notre environnement de calcul en l'an 2000 12 heures actuellement moins de 30 minutes ok ? donc c'est pour vous montrer à quel point finalement ces choses là évoluent qu'est-ce qu'on va faire au niveau de ce calcul ? et bien on va suivre à l'intérieur du système au fur et à mesure que le poids va s'appliquer que la cathédrale va s'appliquer sur sa fondation de mauvaise qualité on va voir qu'il y a des endroits où des zones de traction apparaissent on va dépasser ce que j'avais mesuré tout à l'heure avec ma petite pastille diamantée les capacités mécaniques de ma pierre de mon mortier et donc on va voir apparaître comme je le vois ici des fissures et on va pouvoir suivre l'évolution de ces fissures chaque pas de calcul c'est 12 heures donc vous imaginez que chaque fois qu'on avance dans la fissure c'est plusieurs semaines de calcul pour arriver à ça en tout cas quand ça a été fait en 2000 et puis on voit on peut suivre l'évolution des fissures alors c'est assez intéressant parce que quand on a lancé le modèle il a tourné il a tourné il a tourné on arrive on regarde la situation finale ça c'est la déformation du coeur gothique de nouveau j'ai un peu amplifié mais ramené à ce qu'on peut relever au niveau de chacun des piliers des bases de contrefort on voit qu'on a une dissymétrie qu'on observait dans la réalité mais qu'on n'arrivait pas à expliquer en tenant compte cette fois-ci exactement la géométrie du sous-sol on arrive à le faire on arrive aussi à expliquer pourquoi plus on se dirige vers le fond plus on se dirige vers l'abside plus on se dirige vers la partie où beaucoup de choses ont dû être construites pourquoi on a une aggravation des phénomènes on la retrouve si on regarde dans l'autre sens on avait des déformations de cette manière-ci au niveau des piliers on les retrouve aussi on arrive à constater pourquoi à certains endroits des fissures sont constatées à d'autres endroits à la base des hautes fenêtres pas nécessairement on arrive à constater tiens ici des zones où le mur devrait être complètement détruit mais en fait quand on va voir un peu plus près avec l'archéologue il va dire tiens justement on se demandait pourquoi ces murs-ci avaient justement dû être faits complètement par exemple au XIXe siècle alors que ceci n'avait pas dû être fait et donc on se dit peut-être que le modèle qu'on a fait n'est peut-être pas trop mauvais on retrouve des indices de la réalité qui sont quand même assez intéressants à prendre en considération donc on pourrait peut-être aller regarder notre fondation dans ce modèle un petit peu quelles sont les conséquences alors voilà le fer à cheval au début je vous montre quelques étapes assez grossièrement de la fissuration et on voit qu'on peut suivre pas à pas le comportement de la fissuration et on voit que les fissures vont être traversantes à un moment donné et donc ce que les gens ont voulu être une grande raquette sur laquelle on va venir déposer notre cœur gothique finalement on n'est probablement pas une grande raquette mais un morceau de raquette deux morceaux trois, quatre cinq morceaux de raquette il y a toutes les chances du monde pour que le jour où on va creuser on risque de se rendre compte que ce fer à cheval qui pourtant faisait quatre mètres soixante de maçonnerie en pierre ils avaient dit ça va aller pour tenir un cœur gothique pas tout à fait en fait la situation du sous-sol était tellement mauvaise que c'est pas suffisant et quand de nouveau on revient dans la réalité on regarde ce que l'archéologue peut relever au niveau par exemple de tous les piliers qui sont ici on peut se rendre compte que les piliers qui se trouvent près de la partie orientale mais finalement ne sont presque pas enfoncés dans le sol par contre il y a des piliers ici qui sont enfoncés parfois jusqu'à 18 cm dans le sol alors ça fait un peu peur mais bon comme la structure est très élancée et très souple ma foi elle a fait un petit peu ce qu'elle pouvait poursuivre elle ne s'est pas effondrée pas tout à fait et donc pour l'instant on a quelque chose comme ci avec des piliers normaux qui sont sur les anciennes fondations romanes probablement et dans cette partie-ci des piliers qui se trouvent sur quoi ? sur le fer à cheval mais maintenant qu'on a une idée que le fer à cheval n'est peut-être pas en bon état on commence à comprendre pourquoi certains piliers ici ont fait une dénivellation verticale assez impressionnante et donc dans ce cadre-là avant qu'on vous parle un petit peu quand même du bois qu'est-ce qu'on a fait ? On a réalisé ce genre de choses temporairement on a proposé une stabilisation temporaire le temps avec des systèmes de retenue à l'extérieur où on est venu installer des dispositifs en acier en partie supérieure et ici avec des tyrans qui ont pour but de dire les tyrans c'est pour éviter que ça ne s'écarte mais comme on va mettre de la traction dans les tyrans on ne voudrait pas non plus que ça se rapproche trop donc on vient bloquer avec le dispositif de butons qui sont là et donc c'est dans l'état actuel c'est comme ça ça sert à quoi ce dispositif temporaire le temps de laisser le temps aux bâtisseurs du 21ème siècle de trouver une solution parce que pour l'instant on ne sait pas encore bien comment on va s'y prendre si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est fait dans d'autres parties de la cathédrale vous savez qu'on a modifié le sous-sol ce n'est pas aussi facile à faire ici qu'en dessous des cinq clochers de la cathédrale donc voilà ça c'était ce que j'avais envie d'expliquer dans la foulée de ce que Laurent vous a dit sur la partie maçonnerie je vais laisser la parole maintenant à Thierry Descamps Laurent vous a montré une partie sur les charpentes c'est en rouge parce que c'est quand même un peu moins facile de travailler dans le domaine du bois que dans le domaine des maçonneries et donc Thierry va vous faire un petit tour d'horizon des problèmes et éventuellement des solutions qu'on peut essayer d'apporter il reviendra pour la fin donc effectivement je vais vous faire un petit tour d'horizon de la problématique des charpentes ici à la cathédrale de Tournai donc finalement mon exposé intervient après mes deux collègues peut-être aussi parce que finalement il y a certes des charpentes remarquables à tourner mais finalement le bois est un matériau qui est somme toute très peu présent dans cet édifice c'est donc raison pour laquelle on s'est d'abord attaché à vous parler des maçonneries et des problèmes de sous-sol alors pour introduire cette partie cette problématique des charpentes j'ai repris ici en fait les questions qui sont posées je vais dire tant aux archéologues aux architectes en charge de la restauration elles sont multiples elles sont relativement complexes elles sont liées à l'histoire du bâtiment et j'ai remis comme dernière question en fait celle qui me paraît être la plus simple et à la fois la plus complexe c'est une question triviale c'est de savoir finalement ces charpentes comment tiennent-elles alors on a déjà un petit peu évoqué ça avec Laurent en début d'exposé quand il vous dit que certaines interventions on a du mal de les comprendre alors c'est vrai autant pour lui en tant qu'archéologue pour nous en tant qu'ingénieur certaines interventions qui datent parfois d'il y a très longtemps on a du mal de comprendre pourquoi elles ont été faites et on a du mal parfois d'expliquer comment tout cela fonctionne comment tout cela tient alors pour cadrer un petit peu mon propos je voudrais simplement vous parler de la problématique des charpentes en bois et le paradoxe des charpentes en bois alors le bois c'est certes un des plus anciens matériaux de construction finalement utilisé par l'homme mais c'est loin d'être celui qui est le mieux connu alors c'est pas celui qui est le mieux connu et c'est pas non plus celui qui est le préféré des ingénieurs alors je vais vous expliquer en fait en quelques mots pourquoi ça n'est pas le matériau préféré des ingénieurs alors je reprends ici un exemple qui ici parmi vous il y a des gens passionnés par l'histoire de l'architecture et de l'ingénie civil cet exemple c'est en fait un pont pont en acier plus exactement en fonte qui est le premier exemple construit en Angleterre on a ici au centre de l'Angleterre je pense début 18ème siècle son nom c'est le Iron Bridge donc ce tout premier pont réalisé pourquoi est-ce que je vous parle de ça dans le cas des charpentes en bois simplement pour vous expliquer quand un ingénieur voit un pont généralement il va voir ce qui se passe en dessous et il y a ici quelque chose de très intéressant pour un ingénieur ça se trouve ici au niveau des assemblages alors que voit-on que doit-on voir en fait on doit voir dans ce genre de structure les prémices de la construction moderne en acier mais avec des techniques qui sont en fait celles de la charpente en bois alors j'ai repris ici quelques zooms sur ces fameux assemblages qu'on appelle en fait des assemblages en queue d'aronde qui sont célèbres dans les anciennes charpentes en bois et je vous ai remis des exemples ici où on voit un petit peu mieux à quoi ressemble ces assemblages et vous voyez en fait que dans ce pont en acier en fonte et bien on a en fait repris exactement la même typologie d'assemblage et c'est bien là en fait le début de nos problèmes alors pourquoi parce que voici ce que l'on appelle une cathédrale en bois contemporaine alors voilà ce que les gens pensent quand ils pensent construction en bois de nos jours alors certes c'est du bois c'est du bois là on l'est collé c'est un matériau fait à base de bois mais que les ingénieurs apprécient parce qu'il est beaucoup mieux contrôlé il est fabriqué en usine il est beaucoup mieux connu que le bois que l'on va retrouver dans les anciennes charpentes alors la technologie de cette nouvelle charpente en bois en fait elle reprend tout ce qui a été développé dans l'histoire de la construction pour la construction métallique ou la construction en béton et donc finalement quand on parle de construction en bois de nos jours tous les outils de calcul de conception de calcul des assemblages tout cela provient de la construction métallique ou de la construction en béton et les anciennes charpentes en bois et bien finalement les ingénieurs ne se sont jamais intéressés à ce genre de choses à ce genre de calcul et le simple calcul d'assemblage par tout nom et mortaise est quelque chose qui intéresse les ingénieurs depuis au grand maximum une vingtaine d'années et pourtant ça fait plus de 800 ans qu'on utilise ce genre d'assemblage alors quand on parle d'ingéniosité pour arriver à répondre aux questions qui sont posées dans le cadre d'une restauration comme celle de tourner il faut avoir faire preuve de beaucoup d'ingéniosité alors pourquoi la toute première c'est en fait pour passer outre la complexité naturelle du matériau au bois alors j'ai repris ici une illustration qui quelque part est un peu idyllique avec un arbre donc source de ce matériau extraordinaire qu'est le bois et pourtant quand on le voit pour l'ingénieur c'est tout sauf la situation idyllique cet arbre cet arbre ne donnera certainement pas du bon bois pour construire alors si en tant qu'ingénieur vous me demandez mon avis je préfère nettement ce genre de choses idéalement si les arbres pouvaient pousser déjà avec des troncs carrés je pense que ça nous faciliterait bien la vie malheureusement il faut composer avec la nature il faut composer avec le matériau et tous les défauts qu'il a alors parmi les défauts le premier le tout premier c'est par exemple que le bois n'est pas un matériau homogène alors c'est un gros défaut pour son étude et finalement c'est quelque chose que vous savez tous si vous regardez la coupe d'un tronc on voit ces cernes de croissance qui en fait sont juste la trace des années et c'est pour ça que l'on peut facilement évaluer l'âge d'un arbre alors ça dans l'étude historique a un intérêt cette non-homogénéité du matériau c'est par exemple ce qu'on appelle la dendrochronologie alors la dendrochronologie ça revient à lire dans les cernes de croissance comme dans les lignes de la main mais simplement pour prédire l'âge d'un tronc d'arbre alors le dendrochronologue que va-t-il faire il va lire ces cernes de croissance et en fait leur épaisseur à la manière d'un code barre et ce code barre vous donne une information sur l'âge de l'arbre certes mais aussi l'époque à laquelle il a vécu c'est donc en plus des informations liées à des outils des méthodes de taille des arbres des carissages ce sont des informations qui vont nous permettre de dater le bois alors pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus que le bois n'est pas un matériau homogène mettons-le un instant sous un microscope électronique et voilà un peu ce que l'on voit et j'y reviendrai par la suite en fait ce que vous voyez ici ce sont des trous c'est de la porosité et donc ce sera un autre problème pour le bois c'est sa sensibilité à l'eau mais j'y reviens dans un instant alors cette non-homogénéité des matériaux va aussi entraîner un comportement particulier par rapport aux sollicitations mécaniques en fait en fonction de la direction des efforts appliqués à un morceau de bois son comportement sera totalement différent alors vous pourrez tantôt avoir des fissures qui vont se développer dans le sens des fibres perpendiculairement bref selon les conditions de chargement la résistance de votre charpente sera totalement différente alors parmi les défauts donc majeurs et malheureusement on ne s'est pas passé autre il y a donc la présence de nœuds alors c'est quoi un nœud dans un tronc d'arbre ? c'est le départ d'une branche alors c'est le départ d'une branche qu'elle ait existé ne serait-ce qu'un an ou toute la vie de l'arbre alors vous voyez par exemple ici des traces de branches qui ont été élaguées à une certaine époque mais qui sont toujours présentes dans l'arbre et qui seront donc toujours des défauts dans le morceau de bois mis en oeuvre alors ces défauts vont entraîner une énorme variabilité des propriétés du bois alors pour vous donner un ordre de grandeur on va parler d'un rapport de 10 à 100 ou de 1 à 10 alors pour l'ingénieur c'est énorme pensez bien que si l'on prend des coefficients de sécurité de 10 sur tous les calculs on ne s'en sortira pas donc il va falloir quelque part essayer de capter au mieux ces propriétés pour pouvoir faire des calculs un peu plus fiables alors autre défaut classique dans les charpentes en bois et dans les éléments utilisés c'est ce qu'on appelle le bois de réaction alors le bois de réaction le bois il pousse l'arbre il pousse comme il peut il a pour ça un talent assez remarquable pour toujours retrouver la verticale vous pouvez le mettre sur un pan de coteau comme vous voulez il arrive toujours à retrouver la verticale alors c'est remarquable c'est magnifique mais il en reste des traces il reste des traces marquées à vie dans le bois et lorsque vous allez par exemple couper cet arbre il va naturellement exploser alors c'est véritablement une explosion au moment où l'arbre est abattu il s'ouvre en plusieurs morceaux ça peut d'ailleurs être très dangereux pour les gens qui abattent les arbres ou alors une fois qu'il est débité en planche ou en poutre vous le voyez il peut se déformer et ce n'est pas la peine d'essayer de lutter contre ces déformations un autre problème je l'ai déjà un peu évoqué c'est le problème de l'humidité alors le bois est un matériau qui est poreux et qui est hydrophile alors quel est le problème le problème c'est qu'il peut capter l'eau et quand il capte l'eau il va à nouveau se déformer alors le fait qu'il soit poreux les briques sont poreuses alors le problème dans une brique n'est pas qu'elle va se déformer elle va juste capter l'eau vous avez un bâtiment qui est humide quand le bois capte de l'eau il est humide et en plus il gonfle donc il va se déformer et à nouveau vous allez avoir des déformations des poutres alors c'est dans un sens si le bois capte l'eau c'est dans l'autre sens s'il sèche et à nouveau lorsque ces éléments en bois sèchent ils se déforment il est tout à fait illusoire d'espérer bloquer ces déformations alors autre problème lié à la présence d'eau c'est que le bois est un matériau naturel qui est par exemple apprécié de quelques insectes qui le trouvent à leur goût alors pas toute la partie du bois généralement c'est la partie extérieure qu'on appelle l'eau biais et là il y a pas mal d'insectes qui trouvent ça très savoureux et puis après il y a toute la famille des champignons alors vous voyez que parfois on pense qu'on ne peut pas trouver de champignons de Paris dans une charpente mais là on n'en est pas loin on a des champignons qui peuvent se développer ça c'est une photo qui a été prise dans la charpente de l'hôtel de Ville de Mons il y a trois mois et donc vous voyez qu'il y a des belles cultures de champignons qui finalement évidemment se nourrissent du bois et peuvent poser des pathologies graves à terme alors par rapport à toutes ces problématiques de variabilité par exemple des propriétés du bois on a besoin d'avoir des informations pour arriver à capter les propriétés mécaniques alors on a besoin de mesurer toutes ces informations sur place alors pourquoi parce qu'on ne peut pas prendre un livre et se dire les propriétés elles varient de 10 à 100 ou de 1 à 10 c'est pas possible on est obligé de les mesurer sur place et de développer des techniques spécifiques à l'auscultation des charpentes anciennes comme par exemple ici une illustration sur l'analyse modale inverse où finalement on se dit que la fréquence propre d'une structure ici une poutre prise isolément elle est liée à sa géométrie et aussi aux propriétés élastiques du matériau et donc par analyse inverse on peut remonter par exemple à des propriétés élastiques une autre technique c'est le résistographe alors si vous avez suivi ce que Laurent vous a dit pour caractériser un sol et bien fondamentalement c'est la même technique l'idée ici consiste à enfoncer une aiguille à l'aide d'une machine électrique dans une section de bois alors simplement en mesurant la poussée et le couple on peut remonter à des propriétés mécaniques en se disant bah tiens plus le bois est dense plus il va être difficile d'enfoncer cette aiguille dans le matériau autre technique prélever cette fois-ci de petits échantillons alors ces petits échantillons ressemblent généralement à des carottes de bois qui sont prélevées à l'aide de machines spécifiques et sur lesquelles on peut faire des tests soit des tests de compression vous voyez ici que la carotte de bois est placée entre deux plaques métalliques instrumentées pour faire un test de compression on peut également faire des tests de traction donc il s'agit de tests que l'on va dire être semi-destructifs dans le sens où ils ne sont pas dommageables à la charpente ils sont juste destructifs pour l'échantillon qui a été prélevé d'autres techniques sur lesquelles nous travaillons pour l'instant par exemple c'est le développement de techniques thermographiques au rayon X qui permettent en fait d'ausculter véritablement sans endommager les éléments et d'avoir une image de ce qui se passe à l'intérieur de la structure alors je reviens maintenant un instant à la cathédrale de Tournai alors outre cette complexité liée au matériau bois et ça qui est inhérente au matériau est donc vraie dans toutes les structures en bois il y a ici en plus une complexité liée à la structure à la taille de la structure alors quelques illustrations ici par exemple des charpentes qui se trouvent au niveau du bras du transept des illustrations des charpentes au niveau du coeur gothique donc qui sont elles beaucoup plus récentes une illustration de la tour principale donc la tour centrale qui s'appelle la tour lanterne alors j'attire votre attention sur les côtes altimétriques ici on a à peu près une vingtaine 20 à 22 mètres entre le plancher et le sommet de la tour donc on est sur un immeuble de 6 étages là on est très très haut si vous regardez horizontalement ici voilà un peu à quoi ça ressemble et quand vous levez la tête voilà à nouveau à quoi ça ressemble et donc on est sur un système qui est véritablement tridimensionnel et qui doit être étudié dans cette réalité tridimensionnelle alors dans cette charpente on va aussi retrouver tout ce qu'on appelle les assemblages traditionnels alors voici les illustrations de l'assemblage traditionnel ce sont donc des assemblages qui fonctionnent en fait sans clou ni vis uniquement par contact frottement et par des emboîtements de savants emboîtements qui permettent de maintenir les pièces bloquées les unes par rapport aux autres en fonction des efforts qu'elles doivent faire passer alors si on met tout ça en musique comment peut-on finalement faire un travail qui permette de guider un chantier de restauration tel que celui-ci par exemple le point de départ voici un document qui est le document fait par monsieur Deleuzet qui a pris la parole au tout début d'exposer voici un relevé donc des charpentes du transept relevé d'archéologues qui est véritablement le point de départ de notre travail alors ce relevé il contient une multitude d'informations excessivement précieuses alors pour en citer quelques-unes vous pourrez voir que tous les types d'assemblage sont notés présence de chevilles présence de clous la date des clous pour savoir si ce sont des clous qui sont 19ème ou des clous beaucoup plus anciens les bois qui ont été rapportés les anciens les nouveaux les renforts les sections des poutres et ainsi de suite alors à partir de ces relevés nous nous allons rajouter une couche supplémentaire d'informations alors cette couche supplémentaire c'est quoi c'est le relevé de pathologie alors quelles pathologies par exemple la présence de champignons la présence d'attaques par des insectes des réductions de section la présence de fissures dû à un séchage un retrait un gonflement alors toutes ces infos permettront d'alimenter des modèles alors ces modèles ils doivent prendre la réalité tridimensionnelle en considération alors voici des exemples des illustrations alors j'ai remis en fait en haut à gauche une illustration des charpentes qui se situe au niveau de la nef alors je ne pense pas qu'on ait vu de photo alors ces charpentes sont en fait des charpentes en béton alors elles sont en béton pourquoi ? grâce aux urbanistes américains dont Laurent a parlé en début d'exposé donc ces charpentes en béton vous voyez qu'elles en fait elles sont très simples à étudier par contre les charpentes en bois sont un peu plus complexes et nécessitent d'introduire absolument tous les relevés tous les défauts tout ce qui provient de l'étude archéologique pour finalement arriver à répondre à la simple question comment ça tient alors comme dans ce genre de charpentes chaque assemblage est en fait unique il faut vérifier chaque assemblage alors comment fait-on ? il faut partir de ce genre de relevés donc de relevés excessivement précis qui vont permettre par exemple de voir ici un assemblage par tenon mortaise avec une cheville avec toutes les informations géométriques qui vont nous permettre par exemple d'évaluer les surfaces en contact quelle est la charge qui peut passer par cette surface en contact comment est orientée cette surface par rapport à la direction des fibres du bois et ainsi de suite et c'est ce relevé avec toutes ces informations vous voyez que par exemple on va retrouver aussi des marques de charpentier des côtes altimétriques ce genre de choses qui va nous permettre de vérifier chaque assemblage pris séparément alors une fois que finalement ce modèle existe on peut également l'utiliser pour faire des simulations par exemple de restauration de proposition de restauration alors quelle est l'idée ici ? l'idée elle est simple elle est de se dire que dans ce genre de structure quoi que vous fassiez même à une échelle locale ça a une implication sur l'ensemble de la structure alors l'idée c'est de par exemple simplement vérifier que tiens que se passerait-il si nous venions changer cet assemblage alors on pourrait très bien le faire avec des techniques dites traditionnelles refaire comme le faisaient les anciens un assemblage avec un tenon une cheville ou alors on pourrait prendre des techniques beaucoup plus modernes contemporaines avec une série de boulons en acier inoxydable l'idée c'est de vérifier que quelle que soit la méthode choisie nous ne risquons pas d'avoir des problèmes des cassures des excès d'effort dans une autre partie de la structure alors ces modèles peuvent permettre aussi de vérifier certains choix certaines propositions de restauration comme par exemple ici réaliser de nouveaux nœuds avec des techniques contemporaines alors comment peut-on calculer un assemblage fait entre deux morceaux de bois et des tiges encollées alors concrètement si vous êtes un peu familier avec la construction ce genre de technique c'est exactement ce que l'on fait en béton armé en béton armé on met de l'acier dans le béton et on va considérer que cet acier reprend tous les efforts de traction et bien ici on va transposer la technologie du béton à la restauration d'anciennes charpentes alors voici des photos à titre d'illustration alors malheureusement ce ne sont pas des photos venant de tourner mais ce sont des photos qui vous montrent finalement quelles ont été les implications et les méthodes développées pour permettre dans ce cas-ci vous voyez ici on est sur un pied de charpente où vous avez le bois arbalétrier un entré et l'extrémité de cet arbalétrier qui a été refait à l'aide de barres à béton noyées dans une résine voilà donc j'ai été relativement vite sur cette partie liée au charpente de bois puisque finalement ce n'est pas l'essentiel du travail qui est accompli au niveau de la cathédrale donc j'espère que ça a un peu présenté le sujet dans sa globalité si vous avez eu un demand ou des questions je serai là pour y répondre mais je pense que Laurent a encore quelques commentaires à faire Laurent en pluriel Laurent oui très peu de commentaires simplement pour vous dire comme l'a expliqué Thierry qu'on a voulu vous montrer ce qui était mûr c'est à dire tous les problèmes de maçonnerie et vous montrer que finalement dans les cartons ce qui pose encore des questions et pour lesquelles encore de nombreux développements sont nécessaires en collaboration finalement entre les archéologues et les ingénieurs maintenant c'est tout ce qui concerne le domaine de la charpenterie et le domaine des structures en bois et peut-être que juste à titre de mot de la fin Laurent pourrait nous faire un petit briefing très rapide sur pourquoi finalement les charpentes qui se trouvent à tourner présentent un intérêt les charpentes en bois qu'est-ce qu'elles ont de particulier par rapport à d'autres bâtiments en Europe juste comme petit mot de la fin alors sur la cathédrale on a conservé la plupart des charpentes d'origine sauf sur la nef elle a brûlé en 40 et elle a dû être refaite en béton mais sur le coeur on a toujours la charpente gothique et surtout sur le transept on a les charpentes romanes alors des charpentes gothiques je ne dis pas que ça court les rues mais voilà on en a quelques dizaines ou quelques douzaines en Belgique par contre des charpentes romanes pleinement romanes on en a quelques douzaines en Europe et pour ce qui est des flèches parce que la flèche de la tour centrale la tour lanterne est encore romane en place ça c'est la seule qui est connue en Europe toutes les autres appartiennent à l'époque gothique sont plus récentes d'une centaine d'années de même pour ce qu'on appelle les groupes circulaires des absides au dessus des absides du transept on a là deux charpentes romanes en place qui ont été bien datées du milieu du XIIe siècle et là aussi elles sont uniques en leur genre elles sont particulièrement intéressantes parce que elles sont tridimensionnelles c'est pas une simple toiture à deux pentes qu'on réalise avec une structure répétitive linéaire on aligne ce qu'on appelle des fermes des triangles de bois les uns derrière les autres ça c'est relativement courant par contre sur ça marche comment pour un rouge par contre une couverture comme celle-ci ou cette flèche sont extrêmement complexes elles sont tridimensionnelles et ça ça nous permet de mesurer leur maîtrise de la tridimensionnalité et la limite qu'on trouve c'est qu'ils ne la maîtrisaient pas ces charpentes sont réalisées en grande partie sur le tas le dessin de la charpente est par endroit tout à fait aberrant contre-productif en termes de stabilité et il tient parce qu'ils ont surdimensionné les bois sont extrêmement puissants et la quantité de bois est tout à fait excessive du coup ça tient ça tient aussi parce que à toutes les époques essentiellement au 16e et au 18e siècle on a mis les moyens on a rajouté ce qu'il fallait pour que ça tienne on trouvait ça quand même plus rentable de rajouter les béquilles nécessaires que de refaire des monstres pareils la charpente de la flèche je crois fait 25 mètres de haut donc c'est pas une mince affaire que de démonter et de remonter ce genre de choses la maîtrise de la tridimensionnalité devra attendre en fait sur le coeur dans la partie tournante ici ça n'est pas encore complètement maîtrisé ce qu'on appelle l'enrayure l'invention géniale qui permet de faire à moindre frais des charpentes tournantes ou polygonales sera inventé plus tard vers la fin du XIIIe siècle et donc là on a une série de charpentes qui permettent qui sont uniques mais qui permettent de suivre l'évolution de la pensée technique des charpentiers à la même époque pardon au milieu du XIIe siècle et en tant que tel ce sont des témoins tout à fait inestimables en tout cas à mes yeux donc voilà je pense que vous comprenez bien si quelqu'un voulait poser la question dans l'assemblée et quelle est la suite la suite en fait maintenant c'est de travailler dans le domaine des bois et donc j'ai déjà répondu à la première question que vous n'avez pas posée donc je pense qu'on souhaite vous remercier pour votre attention on a été un peu long mais il n'y a rien à faire on aime bien parler et je vous assure qu'on a déjà bien coupé et maintenant je pense qu'on est disponible si quelques-uns d'entre vous ont des questions peut-être pour essayer d'y apporter quelques réponses voilà qui se lance pour la première question oui instant merci donc c'est une question concernant les charpentes et il y a une question que je me pose depuis très longtemps c'est lorsqu'ils ont établi un clocher sur une cathédrale comme celle-là il y a deux possibilités est-ce que le clocher en bois tient au vent par son poids propre ou alors est-ce qu'il dispose d'un ancrage pour reprendre une traction plus profondément dans le bâtiment est-ce qu'il y a un ancrage métallique qui va permettre d'ancrer ça il y a un micro avec Phyllis il y en a ici non ? il marche celui-ci marche on a les deux quatre figures en fait à la cathédrale les quatre flèches des tours de façade donc les plus élancées dans leur version actuelle en tout cas possèdent effectivement un ancrage c'est-à-dire une partie de la structure en bois une sorte de poutre treillis carré qui est sur deux mètres de haut à peu près un peu moins qui fait le tour du parement intérieur de la maçonnerie et qui est relié depuis le XIXe siècle par des immenses tiges filetées à la base de la flèche elle-même par contre la flèche de la tour lanterne est posée juste posée sur la maçonnerie au niveau des tours non pour l'instant on n'est pas passé sur les tours on a fait les bras du transept le coeur et les tours en fait le calcul au vent des tours est relativement complexe ne serait-ce que pour avoir les pressions de vent puisque donc il y a des phénomènes de tourbillonnaire qui peuvent apparaître suite à l'écoulement du vent et donc le calcul au vent des tours n'a pas encore été fait une autre question oui ça arrive est-ce que vous n'avez pas été confronté à des effondrements karstiques ici ça fait partie des choses dont on n'a pas pu parler pourtant on aurait bien voulu des effondrements pas nécessairement en fait ça ne concerne pas nécessairement le coeur ça concerne ce qui se trouve en dessous de la tour brunin en deux mots certains la comparent à la tour de Pise c'est un petit peu abusé mais la tour brunin penche 80 cm dans un sens et 10 cm dans l'autre à cause de quoi à cause du fait qu'on a un pied de la tour qui repose sur le socle rocheux et les trois autres pieds qui se trouvent appuyés de nouveau comme en dessous du coeur sur une très épaisse couche de très mauvais sol voire de remblé et donc la dimension karstique c'est quelque chose qui est très présent au niveau du bassin de tournée le socle calcaire la partie supérieure quand je vous montrais quelque chose de rouge bien enfin qui avait l'air d'être bien dense et bien sain c'est pas du tout vrai la surface en partie supérieure en plus de ça est attaquée par les phénomènes de plus c'est pas les plus acides mais les écoulements d'eau chargée de gaz carbonique qui vont finalement détruire petit à petit ce calcaire et donc on a à certains endroits en dessous de la tour brunin des poches finalement de dissolution comme ça et on pense que c'est ça qui peut expliquer le pourquoi la tour brunin n'était pas encore stabilisé plus de je sais pas 6, 7, 800 ans après sa construction sur un système comme celui-là pourquoi n'était pas stabilisé parce que les eaux venant de la partie haute de tournée n'ont envie que d'une chose arriver à l'esco et en quelque part sur le passage il y a quoi ? il y a la cathédrale et donc il y a probablement des écoulements souterrains qui profitent justement de ces enfractuosités dans la roche qui sont venues à cause des dissolutions qui sont faites au cours des siècles et donc on en porte peut-être en tout cas c'était la théorie proposée par Aril Thilement au niveau de l'explication de cette non-stabilisation du mouvement de la tour brunin qui était le fait qu'on a ces écoulements d'eau qui peut-être continuent à emporter vers l'esco jour après jour systématiquement des petites particules du terrain et font que la situation n'est pas stabilisée donc des effondrements à proprement parler bien clairement établis comme on l'a vu à d'autres endroits comme du côté de Havine ou Archins ou Ramnichins on n'en a pas vu mais il est certain que ces phénomènes là jouent un rôle de manière au moins indirecte dans ce qui se passe en dessous de la cathédrale et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire dans le coeur on va faire une injection de béton on va mettre combien de mètres cubes on sait quand on va commencer à injecter on ne sait pas quand on aura fini et donc la solution n'est pas immédiate et c'est pour ça que je disais en termes de boutade on ne sait pas encore très bien comment les bâtisseurs du 21ème siècle vous verrez que j'ai dit 21ème siècle ça nous laisse encore environ 80 ans pour trouver une solution on ne sait pas encore comment on va faire mais les phénomènes karstiques c'est un problème c'est une des données dont on doit tenir compte dans la solution on pourrait en faire un modèle mais ça demande d'avoir une vision correcte de ce qui se passe en dessous finalement moi j'ai montré ce que je suis capable de faire au niveau des couches de sol après je m'arrête sur la roche et pour savoir comment la roche finalement se comporte on ne peut plus y aller en enfonçant une pointe parce que là quand on est dans une poche karstique la pointe va s'enfoncer mais juste à côté un mètre à côté on est sur la roche et donc à ce moment on doit travailler avec des méthodes de résistivité électrique où on doit injecter des courants dans le sol et mesurer un petit peu la manière dont le courant va remonter pour essayer de refaire de la tomographie en trois dimensions pour avoir une image de la surface du socle on est à parfois plus de 10-12 mètres de profondeur dans un site où malheureusement depuis que les aviateurs avaient détruit on a reconstruit et donc on manque de recul pour arriver à envoyer notre signal électrique suffisamment profondément et récupérer l'information c'est ça qui est très difficile on se retrouvera en plein milieu du désert on pourrait y arriver ici malheureusement c'est très dense et on a très très peu de recul pour accéder en profondeur or plus on va aller profond plus il faut reculer et on n'a pas le recul nécessaire donc il va falloir à un moment donné travailler avec des sondages de reconnaissance ou alors imaginer une solution qui va pouvoir fonctionner peu importe ce qu'on va rencontrer en dessous donc ça reste un peu un point d'interrogation une autre question oui vous avez expliqué qu'il y avait eu une difficulté plus gros au niveau des charpentes notamment celle qui était plus complexe et courbe si j'ai bien compris d'avoir pu calculer les choses correctement et par empirisme ils ont surdimensionné avec les problèmes qu'on est que ça pouvait poser est-ce que pour ces époques sur les autres cathédrales qui se sont construites par exemple en France on a connaissance que la maîtrise technologique des charpentes était mieux maîtrisée ou bien c'est assez général on n'avait pas encore les ingénieurs je dirais qui avaient pu comprendre comment mettre tout cela au mieux en oeuvre en termes de mode de réalisation cette charpente est tout à fait homogène avec ce qu'on peut observer ailleurs en Europe du Nord-Ouest je dis bien Europe du Nord-Ouest si vous passez la Loire vous arrivez dans une autre ère culturelle mais on retrouve tout à fait le même genre de choses le même type d'assemblage en Normandie, en Angleterre moins en Allemagne c'est une ère culturelle un peu différente mais les charpentes romanes et gothiques de la cathédrale ne se différencient pas du tout de leurs homologues européens la vitesse de progression est la même c'est constant la charpenterie arrive à son efficacité optimale pour ce qui est des systèmes de marquage et de la bonne composition disons au XIVe siècle et ça vaut pour à peu près toute l'Europe du Nord-Ouest une autre question oui je voudrais savoir comment on choisit entre une restauration qui permettra de garder des traces du bâtiment ou en tout cas de l'état dans lequel il a été et une rénovation qui permettrait d'assurer sa pérennité dans le temps nous n'excluons pas qu'une restauration assure la pérennité c'est même un des devoirs en fait d'une restauration et c'est un peu le minimum qu'on doit faire c'est ce qui assurera la pérennité idéalement c'est aussi le maximum pas plus une bonne restauration c'est une restauration qui en fait le moins possible donc oui on essaye chaque fois d'assurer la pérennité et je travaille au service public de Wallonie pouvoir subventionnant sur la majorité des chantiers de restauration et la pérennité des interventions est le critère discriminant pour nous un des critères discriminants en tout cas donc oui c'est une obligation alors maintenant sur les modalités l'impact que ça sur les modalités opératoires sur un chantier peuvent être importantes il y a des solutions pérennes qui sont impossibles avec des méthodes traditionnelles de travail ça on en a vu quelques exemples des méthodes tout à fait modernes et contemporaines permettent de resolidariser des assemblages en pied là où un travail à l'ancienne n'obtiendra plus la bonne résistance dans ces cas là effectivement on adopte les méthodes du temps pour assurer la bonne stabilité il y a maintenant des cas très particuliers et les charpentes de la cathédrale en font partie où vu le caractère extrêmement rare voire unique et précieux là on met en oeuvre on reste soit dans les techniques traditionnelles soit on travaille en comment vais-je dire en doublant les choses en moisant les pièces en venant les emballer en rajoutant une structure portante là où il en faut une mais dans des charpentes comme celle-là on va éviter de toucher au bois ancien on va éviter le remplacement mais ça ça implique de plus grosses dépenses c'est plus compliqué à mettre en oeuvre donc on limite ça au cas de charpentes vraiment particulières et du point de vue et du point de vue de l'ingénieur j'ajouterais qu'il est plus difficile de mener une étude pour prouver qu'il ne faut pas intervenir et que ça va encore tenir que de mener l'étude qui va dimensionner une solution peu importe laquelle et donc c'est une nouvelle ère finalement qui s'ouvre pour les ingénieurs ça va être de pouvoir être à côté justement des archéologues des gens qui vont décider les grandes options pour leur dire ok sur ce problème là la solution simple ce serait de dire on travaille on va recouler du béton sur les arcs comme ça on est certain c'est ce qui a été fait pendant de nombreuses années parce qu'on pensait que c'était moderne maintenant c'est d'arriver à dire ok ce serait facile de faire ça mais peut-on prouver que c'est pas nécessaire avec quand même la sécurité comme disait Thierry suffisante pour se dire je suis ingénieur je signe je prends ma responsabilité ça ne s'effondrera pas dans les X prochaines années alors il faut tenir combien de temps pas nécessairement 1000 ans parce qu'on sait que dans 50 ans les ingénieurs et tout le monde comme Laurent l'a dit auront d'autres moyens qui leur permettront finalement soit de prouver que c'est bon ou alors d'agir d'une manière qui va être totalement même plus respectueuse que ce qu'on pourrait faire maintenant donc notre but c'est d'arriver pas à reporter la patate chaude dans le futur mais c'est d'arriver à dire à garantir que si on n'intervient pas de trop ça sera quand même suffisant pour arriver à transférer ce patrimoine aux générations futures qui devront prendre leur lait pour le transférer au suivant et ainsi de suite donc le minimum c'est ce qu'on va essayer de trouver de chercher quelqu'un de ces rencontres à intervenir ? oui je m'adresse plutôt à l'archéologue que aux ingénieurs je voudrais savoir pourquoi on a choisi un système hétéroclite de couverture à savoir je suppose qu'on va conserver le système de tuiles sur la partie cœur des ardoises sur les clochers et du plomb sur la partie nephromane je ne comprends pas très bien pourquoi avoir choisi le plomb un système assez moderne finalement c'est un système à panneaux ou à tasseaux je suppose sur la partie la plus ancienne du bâtiment et un système plus ancien qui sont les tuiles sur la partie plus jeune disons alors le choix de restauration est plus binaire deux matériaux plomb pour la partie romane nef et transept toutes flèches comprises tuiles pour le cœur ça c'est le projet de restauration il n'est pas absolument sûr qu'on arrive à le faire pour le cœur parce que le surcroît de poids qu'implique la tuile plate c'est extrêmement lourd pourrait être dommageable à la stabilité du bâtiment en tout cas c'est quelque chose qui doit être étudié et pris en compte et à ce stade ça n'est pas avéré le choix du plomb et de sa mise en œuvre et de sa mise en forme sur les parties romanes a été dicté par des évidences entre guillemets archéologiques et historiques le plomb est le matériau de couverture originel sur ce bâtiment c'est à l'époque romane et déjà à l'époque carolingienne un matériau de construction tout à fait courant pour les bâtiments de haut vol bien sûr et déjà à l'époque le plus gros du plomb venait d'Angleterre le plomb est attesté sur la collégiale de Soigny par exemple à la même époque au XIIe siècle c'est quelque chose d'assez normal à l'époque à la limite plus que la tuile au XIIe la tuile ne se diffuse chez nous qu'à partir du XIIe et elle règne littéralement à partir du XIIIe siècle donc on a repris les matériaux d'origine pour chaque partie du bâtiment pour les deux grands ensembles du bâtiment la mise en forme on a été rechercher les modèles dans des vues anciennes non pas de la cathédrale parce qu'il n'y a pas de vue aussi ancienne de la cathédrale pour la nef mais quand même les tables de plomb ont subsisté sur le transept jusqu'au XVIIIe siècle elles n'ont été revendues par les chanoines que dans les années 1750 suite à un très long débat d'ailleurs mais ils ont décidé de descendre le plomb de le vendre et avec le produit de la vente il y avait assez pour refaire les couvertures en ardoise et refaire le décor intérieur du bâtiment le plomb coûtait très cher donc sur toutes les vues antérieures à cette époque on connait la mise en oeuvre par grands tasseaux verticaux et on a d'assez nombreuses vues du bâtiment à cette époque en outre des toitures en plomb sont figurées sur les deux chasses les deux fameuses grandes chasses de la cathédrale et spécialement sur la chasse je crois de Saint-Életerre on y distingue très très bien le motif des plaques de plomb entre des tasseaux verticaux donc on a simplement repris ça Quelqu'un désire poser encore une question ou faire un commentaire ? Xavier ? Non ? Est-ce que vous avez mesuré l'orientation exacte de l'axe de la cathédrale ? Ça a été mesuré il n'y en a pas un puisque le bâtiment médiéval n'est pas droit ni régulier et que de toute façon il s'est beaucoup déformé aussi en plan mais ça tourne autour des 42 degrés de déviation par rapport à l'est normal comme la plupart des églises de Tournai d'ailleurs presque toutes les églises de Tournai suivent la cathédrale dans ses défauts d'orientation ou bien leur prennent à la perpendiculaire donc aucune église médiévale à Tournai n'est orientée correctement elles sont toutes décalées à 45 degrés en gros soit à gauche soit à droite Sans explication ? La ville romaine tout simplement la cathédrale a été installée dans un des coins de la ville romaine du Castrum et elle a suivi l'implantation du damier et l'orientation s'est conservée jusqu'à nos jours Dernière question ? Profitez-en Moi j'ai envie d'en poser une donc je comprends bien que pour le cœur on ne comprend pas très bien dans les détails ce qu'il y a en dessous etc mais imaginons qu'un jour on visualise mieux et qu'on se rende compte qu'effectivement en coulant du béton on puisse stabiliser les choses sachant que les arcs boutants n'ont pas été placés correctement c'est quoi la suite ? Parce qu'à chaque fois Laurent tu ne vais jamais me le dire mais je sais déjà poser la question plusieurs fois est-ce qu'on peut envisager un jour que tous ces tyrans ces butoirs etc pourront être enlevés ou bien il faudrait refaire des arcs boutants ce qui est inconcevable je suppose d'un point de vue restauration C'est une bonne question et je pense que ce n'est pas à moi de répondre je pense que ça va être de nouveau une réflexion collective parce que clairement on ne pourra pas laisser les tubes d'échafaudage qui retiennent pour l'instant j'ai bien marqué stabilisation temporaire mais c'est de l'inox donc normalement on a devant nous quelques années pour réfléchir ce n'est pas de l'inox je rigole mais voilà donc ça c'est une chose ça ne va pas rester comme ça maintenant on a vu que la situation telle qu'elle est là au 19ème siècle je ne me suis pas apesanti je ne suis pas resté très longtemps dans l'étude mais on voit bien clairement qu'il y a un problème au niveau du contrebutement du coeur je n'ai pas montré sciemment la suite de l'étude faite par Mathieu Niquaise qui était de dire et qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour le 21ème siècle comme solution définitive alors on a des problèmes qui sont notamment que les efforts qui vont revenir sur les contreforts obligent les contreforts enfin conduit certaines parties des contreforts à glisser les unes par rapport aux autres et donc ce qu'il faudrait c'est d'essayer de récupérer une compression plus importante alors on pourrait venir mettre des masses comme on a déjà essayé de le faire avec les pinacles en tête de contrefort voilà l'autre solution proposée par notre ingénieur Niquaise à cette époque-là était de dire est-ce qu'on ne pourrait pas refaire finalement comme on fait pour certaines structures en béton en béton précontraint c'est-à-dire mettre des armatures à l'intérieur où on va venir mettre un effort pour obliger tout l'état en pierre à se trouver comprimé forcé à être comprimé et quand on fait ça on arrive à donner de manière artificielle une résistance à la traction beaucoup plus grande à la maçonnerie et on a vu que c'est le problème la maçonnerie à partir du moment où il va commencer à avoir un effort de traction trop important on va avoir des fissures qui vont apparaître et donc ce que lui avait imaginé il avait testé plusieurs scénarios qui étaient les 7, 8, 9, 10 que je n'ai pas repris ici parce qu'il était un petit peu hors sujet et là-dedans il regardait ce qu'on pourrait envisager de faire alors évidemment faire ça ça nécessite quoi ? des techniques qui existent demander de venir se mettre au-dessus d'un contrefort forer verticalement sur de très grandes longueurs peut-être parfois jusque 10, 15, 20 mètres pour revenir jusque dans la base de la fondation mettre un élément en acier tirer et puis recouler tout autour une petite résine d'injection alors si vous avez suivi ce que Laurent vient d'expliquer quand on posait la question restauration, rénovation on aime bien de faire quelque chose qui soit minimaliste et réversible un système comme celui-là est peut-être minimaliste vu de l'extérieur le touriste qui va venir va dire c'est bien on n'a rien touché la découverte de la supercherie serait un obstacle à l'émotion esthétique parce qu'à l'intérieur on aurait touché quand même même si on ne le dit pas et surtout ce ne serait pas réversible ou alors très difficilement réversible et donc les gens qui vont arriver dans une génération ils vont dire mais qu'est-ce qu'ils ont été faire là on aurait une meilleure solution mais avec ce qu'ils ont été nous faire on ne peut plus la mettre en oeuvre parce qu'on a bloqué quelque part le système et donc ça c'est un problème et donc on ne peut pas trancher de nouveau des solutions des solutions technologiques on peut en sortir 13 à la douzaine mais il faut pouvoir rester dans l'éthique du geste de restauration et donc là il y a une réflexion qui demande d'avoir autour de la table pas seulement des techniciens il faut des archéologues comme j'ai dit dès le début c'était mon deuxième transparent c'est quelqu'un qui va orienter la décision ok donc ils ont besoin d'être là et puis après il faut un architecte qui prenne ses responsabilités parce qu'à un moment donné on va avoir toutes sortes de possibilités et lui va dire je vais dans cette direction là et donc on peut éventuellement en discuter longtemps je pense que pour l'instant on n'a pas d'idée très précise l'idéal ce serait un truc où on peut arriver à démontrer qu'on ne doit pas toucher et que ça va encore au moins tenir pendant 50 ans ou 100 ans et le problème ce sera pour les prochains c'est ce que je pense effectivement il y a pour le moment un bureau d'études qui travaille pour l'auteur de projet qui est occupé à affiner à rassembler et à affiner tout ce qui a été fait sur le coeur depuis maintenant une vingtaine d'années avec comme ligne maîtresse comme idée générale de travail c'est le moins possible en faire le moins possible vérifier que ce qu'on va entreprendre a absolument besoin d'être fait mais on constate comme point de départ qu'on a une géométrie du bonnement qui est pour le dire durement vicieuse dans sa géométrie actuelle le bâtiment va mal évoluer d'office ce qui est rarement le cas en fait avec un patrimoine qui a eu 700-800 ans en général il y a un bâtiment qui a 700-800 ans qui est toujours là c'est que finalement ça va la géométrie est bonne ou son état est bon là il y avait des défauts que le 19ème par une intervention lourde a amplifié finalement d'une certaine je m'écarte peut-être un peu du modèle mais le 19ème a fait du mal il appartient maintenant à l'histoire le 19ème on ne démontre plus des restaurations néo comme on pouvait le faire dans l'immédiate après-guerre ou dans l'entre-deux-guerres et donc on a un souci on a un bâtiment auquel on tient sa forme appartient à l'histoire mais sa forme est vicieuse alors tant que l'étude d'ingénierie n'aura pas abouti sur les deux grands axes de travail qui sont le sous-sol et la structure voilà on parle un peu dans le vent sachant qu'on en fera vraiment vraiment le moins possible bien on va arrêter là sinon on pourrait y passer la nuit merci infiniment tous les trois pour cette magnifique soirée merci beaucoup merci Merci.